J'arrive ! Je serai pas longtemps plus besoin. Papa ? Ça, là, vous avez compris, dans mes rêves, là, je l'ai dit, il y a ça, il y a des rêves, 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 ah bon ? Oui, ici, il y a des commandes avec ce que... Ah, la prise est dans la charge, je sais pas. Léa, on peut télécharger une machine pour faire des... Léa ! Pour moi, j'ai comme Léa, mais c'est pour moi qu'ils ont été. Et j'ai ça avec. Je dois les mettre sur le... Sur les... Sur les plans. Du côté de l'ombre et les plans. Alors... On est là. D'accord. Non, non, il y a du coche. Pourquoi ? Il faut faire des coups sur les mains, dans tout le monde. Et du coup, pour la parlementaire, il y a plein d'indicats demain. Est-ce que tout le monde m'a demandé ? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, genre, on va pas faire l'air. Non, non, non. Non, 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 il y a du coche. Mais je lui ai dit que je me suis allé donner mon tour de fond. Je me suis allé en attendre mon tour. Je lui ai dit... Oui. Et il y a les autres... Et il y a trouvé la votre promulée, il y a un truc là pour les goûts. Non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a un truc là. les fruits importants pour les résine, et pour le faire des, en fait j'ai acheté des résine aussi, c'est avec ça que j'ai dit avec sa table, mais moi j'ai des moules pour ça, j'ai des moules pour assiette, pour verre, pour meurre, et je peux faire mon résine, les verres, l'assiette, et ça ne se casse pas, là par exemple j'ai testé le pétanou, j'ai pu les moules, c'est ça, là, là, c'est quoi elle n'a pas pu, celle-là, là j'ai testé les deux sous-vers, excusez moi quand le chat désolé le chat il joue avec mes enfants il a bien joué avec les verts c'est pour ça que je me prépare à faire des verts en hypoxie en fait je suis sûr qu'il me l'épétera pas oui non mais lui fait du drame il assume pas ma pression problème d'ailleurs vous noterez la ps5 un truc qui est cool c'est que la lumière qui apparaît est basée sur le jeu des fois par exemple j'ai une couleur vert spectral cas c'est cool d'ailleurs dieu si un jour ça m'arrive yuki parce que c'est et c'est ce qu'il avait fait un moment donné à serment d'axe avec la tronche en biais il avait traité de la faire du bouseux alors que c'est pas dans son champ d'expertise normalement pour son émission c'est pas dans son champ d'expertise survenant c'est pas surprenant moi si vous me voyez un jour je veux faire une vidéo règlement de compte avec une personne butez moi avant c'est butez moi déjà là c'est enregistré en plus c'est de la vod donc il ya la preuve que je l'ai dit butez moi nous ce qu'on veut nous c'est raconter une histoire un peu drôle entre nous et aborder des oeuvres de la pop culture et autres si on me voit en train de me mettre j'essaie de régler mes comptes avec tel ou tel youtubeur ou je sais pas quoi butez moi avant et planquer mon corps ou alors ce que vous faites c'est que vous me découpez vous me baignez dans l'acide et s'il reste des bouts de viande ou les donner un cochon et vous jetez les eaux dans la main en pleine mer ça évitera que je me ridiculise quand tu es un youtubeur drama que tu règles tes comptes en vidéo il n'y a pas de souci quand tu es un youtubeur cinéma et que tu règles tes comptes avec un autre youtubeur c'est un problème normalement ton but c'est de traiter tes sujets bon alors monter par là c'est pas possible et puis même si j'ai pas envie genre que dans 15 ans mes gosses ils tombent sur une vidéo où je règle mes comptes en direct que c'est sur youtube comme un gîte c'est oui mais on va être youtube heures qu'on le veuille de manière je pense qu'on est youtube heures dès qu'on publie du contenu sur youtube techniquement ma vdc du contenu mais mais j'ai énormément alors j'avais alors il faut savoir qu'en fonction des musiques moi je suis très inspiré par les musiques si j'écoute une musique un peu funky tu vois il est possible que l'histoire soit un peu funky quand j'écrivais l'histoire en parallèle pour l'émission moi j'écoutais ça et c'est une très mauvaise idée parce que j'ai écrit une histoire vraiment très sombre très très sombre et c'était pas une bonne idée c'est pour ça que j'ai changé le le script j'écoutais ça c'est une très mauvaise idée très très mauvaise une très mauvaise idée donc ne faites pas comme moi ne fait surtout pas comme moi si vous voulez faire un truc ce que dit l'objectif aussi c'est un peu qu'on se marre alors il y aura il y aura évidemment des trucs sombres mais l'objectif quand même c'est qu'on se marre un peu l'histoire était devenue un peu sombre parce que du coup j'ai m'aider des événements réels dedans par exemple celle qui a été mon mentor et qui m'a beaucoup appris notamment surtout qui m'a transmis un peu tout ce qui était autour du romantisme et tout ce que ma mère elle m'a transmis fausse de johan von goethe donc en fait dans le genre je te transmets un truc vraiment je sais qu'il faut pas passer un pacte avec un démon c'est à peu près tout c'est ma mère tu as mais tu as six ans maintenant bien on va aller voir une oeuvre une tragédie allemande il y avait pas un spectacle des télétobies ou je sais pas moi des sur pokémon ou les tortues ninja j'en sais rien après on se disait pourquoi t'es pas normal ma mère elle me dit tu pourrais pas être un peu normal après mon accident maman personne est normal dans cette famille vous êtes tous tari on est tous tari c'est zik je ne voulais pas t'inquiéter tu as raison ça ne fonctionnera que si on est soudé exactement soudé le bannisseur est au courant non mais je n'y mettrai pas ma main il n'est pas idiot il doit au moins savoir que je ne suis pas puritain non mais dans ses fonds on a besoin oui c'est vrai ça ah oui je vous résume on a un homme très violent qui considère que sa femme lui appartient et quand elle a essayé de le quitter il a essayé en fait de la tuer et du coup bah un autre homme qui était là la tuer à ça la tuer en fait tout simplement peut-être le père noël voilà c'est peut-être le père noël on sait jamais monsieur ma crise mon homme est rentré et m'a dit que c'était grâce à vous ne vous réjouissez pas trop vite je connais la vérité votre je connais le belge je ne sais pas qui vous êtes monsieur mais vous n'êtes pas fortune et prouve le oui à ce qu'elle a engagé fortune et tonnes un maître forgeron puritain vous n'êtes rien de cela vous n'êtes pas lui qu'est ce que vous voulez les vrais votre version des faits mais après moi l'histoire est ce et se boucle très simplement non comment parce que on a vu les flashbacks alors tu devais être là peut-être qu'on a vu les flashbacks il a essayé de il a menacé de tuer sa femme et l'homme qui était à côté en fait il a intervenu avant à voir qu'il est digne de confiance on ne peut pas en être sûr mais il faut prendre le risque bah il vaut mieux être honnête racontez moi votre version des alors à propos du comportement de fortune quand vous avez demandé à divorcer votre mari vous a menacé c'est sympa ça c'était la première fois c'était la première fois que je demandais à divorcer mais non la première fois qu'il levait la main sur moi bon voilà on a une femme battue en plus je pensais qu'il n'épouser pas de puritain ça marche pas et quand il était en colère j'étais en première ligne vous rendez compte qu'elle compare sa sa vie amoureuse avec une guerre j'étais en première ligne vous rendez compte de la comparaison c'est c'est sombre quand même aussi sombre que le côté obscur de ma cam là elle se déversait toujours sur moi ah génial toujours sur moi génial par les mois de votre rencontre c'est une drôle d'histoire je te laisse la raconter les lie pendant le trajet fortune était malade il était reclus sous le pont je prenais l'air quand le temps le permettait une nuit j'ai entendu une voix dans l'obscurité attendez wait ok donc lui s'est fait passé pour le mari de cette femme mais les habitants du village comment ils n'ont pas cramé que c'était pas lui ou alors il venait d'arriver on est d'accord c'est chelou quand même quand vous parce que s'ils sont là depuis s'ils étaient là depuis déjà un moment donc ils connaissaient le visage de son mari à elle le fait qu'un autre homme se présente avec le même nom et prénom en disant c'est mon mari t'as changé de modèle j'ai fini du coup j'ai pris j'ai pris le v2 le v1 j'ai pris la version pro après la version pro max aussi mais un peu cher mais je comprends pas comment ça marche j'aurais dû fuir mais à sa voix j'ai su que je n'avais rien à craindre et j'avais raison c'était la gentillesse incarnée nous sommes devenus amis de très bons amis et après on a baisé d'accord on va commencer par ça racontez moi la version des faits il s'est passé quelque chose lors de votre traversée depuis l'angleterre racontez moi j'avais enfin la paix depuis des semaines à bord fort tu n'étais trop malade pour me faire quoi que ce soit mais au bout d'un moment madame il faut partir c'est que ce nouveau départ allait peut-être nous faire du bien après tout qu'il allait peut-être je dis il faut partir même à notre époque il ya des femmes elles ont du mal à partir je m'étais juré qu'il ne lèverait plus jamais la main sur moi et ça a râpé évidemment on ne voulait pas le tuer bah oui je vous le doute je me doute que tu n'as pas voulu le but et enfin j'espère ne se passe qu'un seul j'ai un regret ne pas l'avoir tué avant j'aurais fini par lui échapper mais j'en serai sûrement morte je ne l'ai tué que pour éviter qu'il me tue oui donc c'est il faut vous n'êtes pas à fortune hitam mais dans ce cas qui êtes vous le père noël et puis tant pis c'est vrai je ne suis pas un forgeron je m'appelle arthur karty voleur et fugitif mais un homme bon allez génial celle là est ce que c'est pas une comparaison avec le bon et le mauvais le bon truand et le mauvais truand je sais pas si vous le savez souvent les gens sont pas très au courant de ça mais si vous ne savez pas qu'angouille doit savoir à mon avis jésus a pas été crucifié seul jésus il a été crucifié avec le bon voleur et le mauvais voleur entre comme ça le bon larron voilà c'est ça le bon larron le mauvais larron et le bon larron alors le bon larron et selon l'évangile un bandit crucifié avec son comparse on va à côté d'un ti c'est ça de tir la poche c'est peut-être plus parlant pour certains moi je comprends en tout cas mais en gros c'était pas un saint quoi qui s'est fait crucifié donc un bandit crucifié avec son comparse le mauvais larron de parts et d'autres de jésus pour la chrétienté il représente le premier saint pénitent voilà si vous ne le savez pas le premier saint c'était un voleur une tradition qui apparaît au mois des quatrième siècle très bu le nom de 10 m'a ça veut dire le mourant ou titus ça fait vraiment ça les textes plus anciens l'appellent yo atas ou yo atam le premier saint de l'église complète il se prête ensemble et touché alors en racontant que 10 m'a après avoir tué son père serait devenu chef d'une troupe de malfaiteurs lors de la fuite de la sainte famille en égypte il s'apprête à la rançonner mais touché par la beauté de marie lui offre sa protection selon l'évangile de luc un dialogue entre le christ et le larron peu avant la mort du christ et alors tous les trois personnages étaient déjà mis en croix le mauvais larron se mit à l'insulter mais le bon larron prit la défense de jésus et se repentit de ses péchés bien qu'il ne soit pas officiellement canonisé disma est considéré par l'église catholique comme le premier saint de l'église l'un des malfaiteurs suspendu à la croix de l'injurier n'est tu pas le christ sauve toi toi même et nous aussi j'avoue moi je suis du côté du mauvais là je suis désolé moi je suis côté du mauvais truand c'était le christ nantes le fils de dieu non bon bah claque des doigts putain joséphine elle arrive à le faire mais l'autre le reprenant déclara tu n'as même pas crainte de dieu alors que tu subis la même peine pour nous c'est justice nous payons nos actes mais lui n'a rien fait de mal et il disait jésus souviens toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume et il lui dit en vérité je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis voilà amen c'est voilà mais en fait c'est un peu ça faire quel bon et le mauvais laon tu vois il y en a un qui a envoyé chez tout le monde c'est celui qui est mort et il ya le bon qui s'est repenti et repentant parce que tu m'as montré que je pouvais l'être voilà je fais de mon mieux comme avec marie le bon truand que vouliez vous fuir uniquement les conséquences légales de mes activités illégales d'accord ok vous m'avez demandé de retrouver votre mari madame itone c'est ce que j'ai fait mission accomplie payez moi repose au fond de l'océan et son fantôme vous a suivi jusqu'ici je m'en suis déjà débarrassé une fois que faut-il faire pour m'en débarrasser encore brûler le corps ça aide non je peux pas les lever au paradis lui vous vous rendez pas compte elle quand elle ira au paradis comment on t'a mis en croix tu claques des doigts comment quand t'es peur mais je claque des doigts avant d'être mis en croix moi c'est jésus on est là pour te crucifier problème à réglé vous me réveillez pour le souper en fait y aurait pas les romains auraient pas eu le temps d'arriver en fait mais non je peux pas l'élever si je peux que le bannir lui je peux pas l'élever ce sera horrible vous vous rendez compte si lui je l'élève j'élève un bail un mec qui battait sa femme et qui en plus capable de tuer comme ça sans raison particulière si ce n'est que ce qui est à lui est à lui je peux pas je ne peux pas évidemment que je le bannis fortune dans la vie comme dans la mort vous êtes rongé par la colère il faut partir c'est moi qui est tu l'as mis au monde aussi putain le premier mec transgenre qui est mis au monde des femmes me l'ont arraché votre travail et votre nom reviendront à arthur karty tandis que vous tomberez dans l'oubli dame nation mémorier la forge et le monde connaîtra un meilleur fortune et ton il n'y aura jamais qu'un seul fortune et ton un hippocampe c'est ça le premier homme hippocampe disparaissait ah ouais pourquoi il ya un squelette c'est un fantôme par contre faudra changer le tapis ça y est c'est terminé oui il est parti qu'allez vous dire aux autres un autre sujet si je vais révéler votre secret au reste du camp non niveau 7 pour moi j'espère pour ce que j'ai fait ouais j'espère merci monsieur mac race merci de nous avoir laissé une chance à disons que j'ai pas laissé une chance un mec qui veut buter sa femme juste parce qu'elle est à elle quoi heureusement tu as de la chance des photos d'identité ça existait pas à l'époque tu as vraiment de la chance toi oui c'est dommage achète mes livres non mais tu vois ce que je veux dire pourquoi est ce qu'il ya un squelette c'est pas possible mais t'es pas un squelette mais tout autre chose mais pas un squelette je vous en fous tout moi des squelettes vous allez voir alors j'ai fait le tour du campement comme convenu et le forgeron et sa femme étaient hantés par un fantôme en colère il ne reviendra pas bon j'imagine que je dois vous croire sur parole rien d'autre à signaler d'autres cas de hanties sont possibles mais je n'en sais pas plus pour l'instant dans ce cas parfait merci mac race que c'est des personnes effectivement ma soeur ne devrait plus tarder j'imagine qu'elle voudra après il y a toujours une nuance entre âme les indifférences en fait entre l'âme le fantôme le spectre je vais vous laisser oui par exemple certains spectres ne sont même pas issus d'humains dans certaines légendes enfin dans certaines mises sont même pas issus d'humains auréoles c'est pourquoi ça c'est une broche c'est nécessaire augmente les dégâts au point mais elle va frapper avec des auréoles aux mains ouais c'est pour ça qu'il faut jamais jouer au ouija de base c'est tu veux essayer l'ouija non mais non non mais tu vas voir c'est non si je commence par un nom c'est que je suis là pardon après des années de commerce et bien que mon esprit soit affûté et mon corps me trahi oui j'ai acheté et vendu de tout ce mec s'appelle sincère tous ces noms français j'imagine que vous n'avez pas de clous cela n'en valent pas désolé daniel je n'en ai pas je n'en ai pas mais je vous assure que j'ai bien pris note de votre demande et quand new hayden s'ouvrira au monde à nouveau je m'attellerai à répondre à vos besoins vous aurez alors les meilleurs clous de tout boston le forgeron pourra râler ou alors il n'aura qu'à faire de meilleurs clous du vrai c'est ça une bonne raison de ne pas le croire tu vois un bel avenir nous attend daniel à ta gueule d'y être monsieur paris mais pour que ce soit même possible sincère paris sincère paris putain mais sincère à paris je peux vous aider je suppose que vous est-ce que tout va comme vous voulez ici vous êtes aveugle quoi on est dans la merde et on y est jusqu'au coup rien de nouveau quoi la terre nous a abandonné regardez moi ce seul il n'y a rien qui pousse on abandonnera jamais on travaillera la terre jusqu'à ce qu'elle nous nourrissent ou qu'on en meurt ok c'est mélange il ya un peu il manque la barbe que pensez vous de kate new smith elle fait mine d'être forte mais c'est sa soeur qui a le pouvoir kate ne fait que vivre dans son nom je suppose qu'elle veut bien faire mais l'enfer est rempli de personnes qui voulaient bien fait comme quoi ça ne suffit pas que pouvez vous me dire sur podium ce qui veut dire qu'on peut trouver le pen et macron j'ai manqué la barbe il a de côté un peu au ronchon sans peau dur on ne tiendrait même pas une journée avec elle nous sommes les chasseurs sans elle nous devenons les proies cela dit j'aimerais bien qu'elle trouve rapidement un moyen malheureusement ouais la 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 le tarin qui a en plus les nuits de grincheux lui bord comme mélenchon c'est pareil passé c'est vous le dit quoi dites-moi plus sur peau dur de smith je l'ai suivi car elle sait ce qu'elle fait elle a réussi à ramener ses gosses sains et saufs alors pourquoi pas nous je sais qu'on attend de pouvoir aller ailleurs mais j'aimerais qu'elle se bouge les faits car pour être tout à fait honnête cet endroit pardon je n'aurais pas dû dire ça oui à 100 fois que pouvez-vous comme sa soeur elle a une forte personnalité au contraire mais en ce moment on n'a pas besoin d'être écouté mais de manger d'être protégé dites-moi quelle est l'ambiance on est épuisé monsieur apeuré et épuisé affamé qui nous tuera en premier la fin ou la bête c'est peut-être repos son vol non 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 elle est sur une musique de disney revêt et où ce vendeur de mes deux 1 là cette maison regarde toutes les traces je me demande qui est à la maison prudence en toute chose what attend attend le vendeur il s'est barré où on va pas être potes et monté là où non si alors il a fait le tour putain parce qu'ils vendent des armes bonjour à vous merci quelque chose vous trouverez ah non c'est pas lui merde c'est qui merde il est où l'autre vendeur il y avait un autre vendeur j'arrive pas le trouver on sait pas on va voir l'affaire là d'occulte bizarre il ya un mec qui vendait des trucs est ce que c'est pas par hasard l'autre là celle qui est chez le forgeron là c'est pas elle ouais je crois que c'était elle mais problème qui a c'est que ils sont ouais je crois que c'est eux je crois que c'est eux le problème c'est qu'ils sont ils sont encore en train de 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 refaire leur vie entre guillemets enfin ils sont en train de de ils sont bref vous m'avez compris et des ou maintenant les putains de piaules de tout à l'heure c'est une phrase je me désamène la maison là de tout à l'heure où il parlait d'occulte de traces occultes j'aime vous êtes amis si je l'étais pourquoi je vous le dis très bien vous pouvez et donc je suis garde je garde paris je garde c'est bien je garde son magasin je garde sa vie putain d'occidentale qui appartient à un amérindien si c'est pas du progressiste c'était des traces occultes faut acheter un bide non mais on se comprend il ya un moment donné où il disait qu'il y avait des traces occultes par la fenêtre et j'arrive pas à retrouver la fenêtre en question et ça commence à me casser les couilles non je tourne en rond là non Ça c'est chez moi, ok Et dis où t'as putain de traces occultes, connard Après j'avoue qu'entrer chez les gens comme ça, c'est pas très cool C'était pas par là, non là j'y suis déjà allé, là c'est le pont Attendez, j'aimerais corriger un autre truc parce que ça me gaffe depuis tout à l'heure Tu vois le chat ce que ça fait quand ça surprend Et bah voilà C'est une blague Merci Voilà c'est quand même mieux Peut-être centré comme ça Là-bas c'est là où on monte Donc là-bas y'a quoi Ah c'est là Plein de trucs verts qui brillent Ok Il était cuit trois chaînes C'est peut-être là que le propriétaire est parti Dans ce cas, il a oublié sa carte Qui va se perdre dans les bois pour écrire des lettres ? Un poète Ma chère Philippa Excuse-moi, le temps de temps a été créé pour le retard de la livraison comme toujours Patience et maire de vertu J'espère que tu vas bien et que tes efforts au magasin sont récompensés Ma lettre arrivera sûrement trop tard Mais je dois te dire que si la situation à New Eden était grave Elle a maintenant empiré Les gens ont fui le bourg Et se sont dispersés dans la nature C'est une partie de jeu de gestion de ville qui a foiré Parfois un peu Ils sont résistants parfois J'ai fait de mon mieux pour partir Mais la malchance est une terrible météo Et une terrible météo bloque mon groupe de réfugiés Ils sont résistants Parfois un peu ennuyeux Mais aussi discrets Et ne me pose pas de questions Je reviendrai à la maison Et raconterai mon histoire en personne Si je parviens à quitter cet endroit Je n'ai pas de nouvelles de notre ami Alex Il y a toujours un Alex quelque part La dernière fois que je l'ai vu, il allait bien Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant Je pense que c'est que Peu importe où il est Il ne nous aime toujours pas Et on ne l'aime toujours pas Quant à moi J'aime assez mes voisins Pour ce qu'ils sont Comme tu le sais Ils ne sont pas très sympathiques Peu importe Oublie New Eden Ma chère Philippa Abandonne Nous réussirons ailleurs Je t'aime de tout mon coeur Ma chère soeur Ta prudence Qui te sera toujours loyale C'est une femme qui écrit J'entends des voix dans la tête Moi aussi je crois que je commence à perdre la raison Personne à la maison Mais le ragout mijote J'espère qu'elle est en train de chasser De quoi agrémenter son ragout Ouais quelque chose Je me dis que non Je sens les pulsations ici Attends Je vais essayer quelque chose Je trouve que la transition entre surnaturel et monde réel Est plutôt pas mal Oula Quand vous t'arriveras à retenir tous les chiffres Je vais screener Je vais screener Il y en a trop Non c'est mieux comme ça J'entends aussi des chutes Je suis pas fou On est d'accord Enfin si je suis fou Mais pas à ce point là Quelqu'un a nettoyé les murs Madame Peek a dû voir les chiffres Ouais Et elle ne les a pas beaucoup appréciées Pour une cuisinière Cette prudence AX C'est drôlement bien écrire Elle est débrouillable C'est intéressant Allons trouver ses chaînes Et cette cuisinière éduquée Ok d'accord Je screen tout C'est bon On a pas au plafond ici Non c'est bon Tu vas retenir 2-3 chiffres Ok là tu me demandes de retenir Un code alphanumérique En plusieurs parties Moi je trouve un sens que le jeu il est bien Je veux dire j'ai pas grand chose à lui reprocher On a pas une liberté absolue Mais en même temps apparemment Sportspoken Je le ferai aussi Sportspoken Sportspoken apparemment C'est une liberté absolue Mais c'est pas une bonne idée J'explique comment elle arrive à sortir du camp sans se faire prendre Euh moi Moi mon père il m'a pas laissé l'occasion d'y jouer Mais c'est pareil No Man's Sky c'était pareil Après il est revenu dessus Ah non ça laisse tomber Après il est revenu dessus sans problème Ça se trouve Forcepoken ça sera pareil Les développeurs ils vont travailler Ils vont le corriger Et les gens vont revenir dessus Bah en vrai je suis pas sûr Parce que bon c'est Square Enix Corriger et améliorer C'est pas vraiment dans leur C'est pas vraiment dans leur dico Donc il faut que j'ai par là c'est ça Ils ont massacré Murderer sous le suspect Qui aurait pu être incroyable Depuis 17 ans Merci à Cérit Ouais non mais là Parce que toi ton cerveau il est spécial T'as une mémoire idétique Donc t'arrives à tout retenir C'est l'autre terme pour une mémoire photographique Il y a la maison Il y a la vieille maison de la grand-mère Mamie tu fais des gâteaux Pourquoi ça sent les enfants Cette forêt où il y a des murmures partout En fin de l'action Ils ont amené des amis Ah non mais c'est des vrais nous là Ouais on est d'accord Je suis pas le seul à entendre des trucs Non non mais on est deux là C'est par là Tu vois même si tu repousses les spectres et tout Il y a des loups Et parce que l'autre là Il s'appelle Il s'appelle comment déjà Merde comment il s'appelle Attends Congo l'avait écrit Sincère C'est français aussi Faut pas l'énerver Elle est française quoi Pas l'énerver Pas du française quoi Le père noël Méfiez-vous des françaises moelles c'est ça Bah vous gueulez seul dans la forêt Je t'emmerde ok Qu'est-ce que vous me voulez Vous enfermez Une camisade de force s'il vous plaît Qu'est-ce que vous faites là Dans les bois J'ai rendez-vous avec la reine d'Espagne A votre avis qu'est-ce que je fais Elle j'aime bien Elle a un bon niveau On peut faire de la farine avec des glands C'était un fils de pute Non insiste pas comme ça C'est Ok D'accord Très bien Faisons comme si de rien n'était Vous avez malentendu Tu ne nous feras pas cracher le morceau Mais en réalité Prudence Aik est française C'est quoi le rapport Je peux y aller maintenant L'écossais Non je connais pas Je savais même pas que ça peut remplacer le serrazin Je savais même pas Tu me prends un truc d'un Congo C'est quoi le rapport avec le fait qu'elles sont français Genre les anglaises Elles écartent les jambes plus facilement C'est métaphorique Je parle pas de sexe J'ai vu les messages sur vos murs Vous êtes hanté Pas vrai J'ai reçu la visite d'étranges individus C'est vrai Vous par exemple Ne vous approchez pas de ma maison Je vais rentrer chez moi Et surtout Gardez vos distances Elle nie ce qui lui arrive Il va nous falloir des preuves Comment ça les paramètres de stockage vont changer les vidéos Non mais c'est vieux ça Twitch S'il vous plaît Septembre 2022 Ça fait un moment Je vérifie juste un truc pour la VOD Parce que j'ai des vidéos qui vont sauter Donc j'essaie de voir si j'ai tout publié Personne a trois dancing On est d'accord qu'on s'en branle T'as pas besoin de mettre en rediff Qu'on goût ça Ça servira à rien Mais il y a des chiffres derrière elle Suivant la piste Non Rosef ça dégage D'accord Tu vois là t'as une suite de chiffres Là C'est une piste Là on peut pas la louper la piste Alors donc ok Personne a dancing On se sent pas les couilles Personne a trois J'ai un épisode d'une heure Non il est pas en ligne celui là Mais une heure ça doit être de la merde C'était qu'en 10 mars Je sais même pas de quoi ça parle Je crois que c'est sur un truc de merde Non on s'en bat les couilles Ça sert à rien Personne a dancing 4 et 5 On s'en fout aussi Ouais donc à partir du 10 Ouais c'est ça Il y avait une coupure internet de merde Des bûcherons vikings fantômes Quoi ? Ah oui c'est banicheur ça Ça c'est Non oui c'est vrai C'est ouais je me souviens de ça Les bûcherons vikings fantômes C'est vrai que j'avais pas vu venir Ça là on va la mettre Épisode 3 Ça on va l'exporter Personne a 5 royal L'épisode là je crois qu'il sert pas à grand chose Non il sert à rien sur Et l'autre personne a 5 de 2h30 Je crois que c'est quand on découvre le memento Ouais c'est ça Je suis désolé Je fais un taf que je devrais faire après Mais je vais oublier Je me connais Je sais que je vais oublier C'est incroyable Donc c'est l'épisode 7 Mais ta race toi J'ai pas besoin d'imprimer Mes profs s'ils découvraient ma vulgarité Après j'ai déjà été vulgaire en disant à une personne de fermer sa gueule Parce qu'il y avait une fille Enfin c'est une histoire C'est compliqué Enfin compliqué Non en fait c'est pas compliqué On avait des exposés en géographie Et en fait les exposés faisaient partie des cours à apprendre pour le partiel final Il y a une fille qui passe devant moi Et tout le monde parle autour Elle est ultra gênée Elle a du mal à parler et tout Et en fait ils parlent tous super fort Et elle elle a peur en fait Du coup moi j'ai gueulé J'ai tapé du poing sur la table Putain vos gueules J'entends rien Elle est à moins d'un mètre D'accord C'est compliqué de passer un exposé Vous vous en avez rien à foutre Nous on a du taf après D'accord Et il y en a une qui m'a dit T'es qui pour nous dire de la fermer Le mec qui essaye de suivre le cours Si t'es pas content Casse toi Et va parler à l'extérieur Une pauvre fille elle galère Elle a peur quoi Elle parle tout seul Elle est passé tout seul Parce que ses collègues n'étaient pas là en plus C'est vraiment C'est vraiment le respect Les gens ils se rendent pas compte Mais des fois c'est dur pour d'autres personnes De passer à l'oral Devant des centaines de personnes Mais eux ils s'en foutent Ils en ont rien à battre De toute manière ils vont rien branler après Ah bah du coup ouais Nouveau prélat de vaincu Épisode 3 Ça m'est tu peux stop je me mette là C'est des gens des fois ils n'ont pas de respect C'est dur pour certaines personnes Mais ils en ont rien à foutre Ouais c'est ça Est-ce que vous aurez l'impression de fermer votre putain de gueule Ça marche aussi Elle était aussi méfiante de toi Ouais non c'est pas que des fois Qu'est-ce que fait une française ici En Nouvelle Angleterre et en temps de guerre Cachant qu'elle est française De toute évidence Mais les autres ils sont pas français Des chiffres Et des lettres On est d'accord qu'elle prend possession de son corps Celui Il n'aime pas qu'on fous invisiblement Euh Kangoo tu m'expliques C'est quoi ça Remarche je dis kangoo tu m'expliques Comme si la science s'infuse Non ça c'est C'est quoi comme code ça J'ai jamais vu ça Je connais le code de César Mais ça c'est autre chose Ou alors c'est pas un code Et juste ça l'a écrit des lettres au pif Ah d'accord ok Ouais oui ça aurait plus de sens Ouais L'arme qui s'incarne momentanément En fait le temps de pouvoir guider son mari Prudence Ake envoie-t-elle des messages cryptés ? Elle mentionne la destruction de rations de nourriture Arrivant par la mer à New Eden C'est une Ce qui explique les quais brûlés à notre arrivée C'est une traître Non D'autres traces Mais Dans un monde Les créatures surnaturelles existent Est-ce que vraiment une guerre entre français et anglais Ça peut vraiment encore continuer à ce stade Parce que là Parce que là c'est compliqué Intention obtenue Mais l'intention de brûler combien de quais là Parce que bon ok La Boston Party c'était marrant C'est quoi la Boston Party ? La merde c'est pas encore arrivé Bon bref arrêtez de brûler des trucs Là bas Ce ne sont pas des menaces Mais c'est quoi du coup ? Ce sont des avertissements Ou des appels à l'aide Au secours Je comprends rien au maths J'ai écrit plein de chiffres dans le doute Si vous pouviez m'aider Non mais les bûcherons là Il faut arrêter Tu vas te tirer oui Petit souvenir des Highlands D'autres messages Un puissant souvenir s'accroche à cet endroit Oui Les traumatismes des maths On est vraiment tôt Mais on n'est pas sortis Ouais on n'est pas sortis de l'auberge Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais que je t'aimerais toujours Tu le sais Un saut Ah Assis avec des armoiries Huguenot D'accord Ok Allez vous en Plus tu te rapproches Plus il devient agressif Ouais je pense Non mais c'est ça Oh mais non il ne veut plus que je passe là Putain Donc est-ce que c'est Moi je prends les paris Est-ce que c'est l'histoire de genre Une histoire d'amour entre un français et une anglaise Une française et un anglais Mais l'un s'est rendu compte que l'autre était un espion Ou un truc comme ça Je me dis peut-être c'est ça Ça peut être ça Mais sinon je ne sais pas Après je ne sais pas pourquoi il y a une protestante ici Les sauts Huguenot C'est dessus il y a un symbole en fait Est-ce qu'il a acheté Ouais on est dans là on est d'accord On est d'accord je suis pas fou Euh En gros il y a eu une espèce de Il y a eu un problème en fait entre Disons qu'en fait les Huguenot c'est une faction religieuse chrétienne On va résumer ça comme ça Du coup mais après est-ce que les bonnes ou mauvais je me souviens plus Je sais que les mecs ils étaient en guerre contre quelqu'un Voilà 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 vous voyez je vous l'ai dit Je suis protestante Peut-être qu'il la protège Les français ne sont pas les bienvenus en terre anglaise Je vous rassure les anglais sont pas venus en terre française Oui Techniquement c'est pas une terre anglaise Techniquement c'est pas une terre anglaise Ce sont des avertissements Ou des appels à l'aide Ou alors chérie tu pourras arrêter d'essayer d'émettre des hypothèses foireuses On posera la question au mec Est-ce qu'on en a oublié ? Oui Euh en gros J'attends ton signal Comment expliquer ça Disons qu'au XVIe siècle Il y a une faction protestante Qu'on appelle les Huguenotes Qui ont été en guerre Contre Enfin ils étaient pas très Disons qu'en fait on voulait pas d'eux Je sais pas si c'est le meilleur moyen de résumer le truc en fait On voulait pas d'eux Et euh Ça s'est pas bien passé Ça se passait dans le sud Principalement c'était dans le sud de la France Euh Globalement Souvent quand on vous parle de guerre religieuse Souvent on vous parle des croisades Faut savoir qu'il y a eu d'autres guerres religieuses Il y a pas avec les croisades Au XVIe siècle On a eu des guerres religieuses en France Et euh Après Mais je crois qu'il y a un synonyme à Huguenotes C'est euh Alors ouais Attendez Si c'est ça Attendez On appelait ça aussi Il y a peut-être un autre terme Mais je crois pas que ça va vous parler Si je vous dis religionnaire Ça va rien vous parler du tout Un peu comme les quakers en Amérique C'est ça un peu Il y a de ça Les religionnaires ça vous parlera pas En gros c'est les Huguenotes Disons qu'ils ont pas eu la vie facile Au XVIe siècle Mais en même temps C'était pas non plus des enfants de coeur Déconnais non plus Huguenotes Surnom péjoratif à l'origine Donné par les catholiques ou protestants calvinistes C'était pas des protestants qui manifestaient pour la calvitie Les Huguenotes sont des protestants du royaume de France et du royaume de Navarre Voilà Pendant les guerres de religion Mais voilà De la seconde moitié du XVIe siècle Voilà Je me suis pas Ah j'ai dit XVIe siècle J'aurais dû dire la seconde moitié du XVIe siècle Au cours desquels ils ont été sous ce nom en conflit avec les catholiques A partir du XVIe siècle Les Huguenotes sont appelés religionnaires Voilà J'aurais dû lire le wiki direct Car les actes royaux ne parlaient pas de protestantisme Mais de religion prétendue réformée C'est comme l'islam en fait Il y a eu plein de religions musulmanes C'est pareil chez les chrétiens Si on les chasse en même temps C'est pas des hippies Effectivement Le Moïgunote est également attaché aux protestants immigrés hors France A la suite des troubles religieux Ou des persécutions D'abord lors du premier refuge Ah oui Alors il y a un moment donné où les français se sont barrés dans d'autres pays Et ils ont été accueillis en fait C'est ce qu'on appelle Ce qu'on a fini par appeler le premier refuge C'est un truc qu'il y a eu pendant 200 ans Un truc comme ça Alexa C'est quoi le premier refuge ? Traduit de hawaiianline.org Le président Siodor Roosevelt Alexa Ta gueule Pourquoi est-ce que j'essaye de demander des trucs à elle ? Si je dis pas de bêtises c'était 200 ans Le premier refuge En France le premier refuge des autres Pas été celui des grands Non mais je m'en fous moi Je parle pas de ça Ah voilà On distingue le premier refuge des années 560 Avec un maxi Après la Saint-Barthélemy Vous connaissez sûrement la Saint-Barthélemy C'était une fête vraiment très C'était très festif Beaucoup de feu Beaucoup de lumière Beaucoup de Beaucoup de soldats en uniforme Et de Comment on dit déjà De barges militaires Beaucoup de défilés Beaucoup de sang aussi Plus de 200 000 huguenotes Prennent le chemin de l'exil Voilà faut que je l'adresse à Alexa Parce que là c'est pas ça Ouais les chevaux carnivores aussi On a pas oublié ça avec Alexa Le refuge de protestantisme Ah voilà Qui ont accueilli les réformés français Qui ont fui la France A la suite des persécutions Myriam Yardeni Considère dans son ouvrage Le refuge protestant Paru en 1985 Que cette immigration fut continue Entre 1660 Et 1760 Donc 200 ans J'étais pas très très loin Lorsque le roi Louis XIV Décide de révoquer L'édit de Nantes Ça ça a été marquant Dans l'histoire française Accordant la liberté de culte Aux huguenotes C'est à dire qu'en gros Lui il s'est dit Bon vous avez le droit D'avoir votre culte Non 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 mais ils ont pas le droit Écoutez si vous avez un culte Vous eux ils peuvent en avoir L'article 10 De l'édit de Fontainebleu Promulgué 1 Précise que Faisons très express Et itératif Je sais pas ce que ça veut dire Défense à nos sujets De l'adulte RPR Les églises réformées Ah ok d'accord De sortir eux Leurs femmes et leurs enfants De notre dit royaume Sous peine de galère Pour les hommes Donc la prison Et de confiscation De corps et de biens Pour les femmes Comment ça de corps Écoutez à partir de maintenant Vous êtes des putes Voilà 200 000 huguenotes Sur les 800 000 Que comptait alors la France Peuplée de 19 millions d'habitants Préfère néanmoins Prendre le chemin de l'exil Plutôt que de se convertir L'interdiction formelle D'émigrer Sous le coup de laquelle Ils étaient On veut pas de vous Mais vous avez pas le droit De vous barrer Dans les grandes difficultés Ils voyagent la nuit Et se cachent le jour En ayant recours Une fois qu'ils ont quitté La région à des passeurs Vous voyez Non L'immigration C'est pas un truc Qu'on a découvert Au 20ème et 21ème siècle C'était le bon temps Voilà c'est ça C'était un peu le bon temps Avec un maximum Après Saint-Barthémy Une deuxième vague Sous Louis XIV Par les dragonnades Alors non Les dragonnades Rien à voir avec les dragons Il y a pas des dragons Qui ont débarqué Ça c'était une partie En gros c'est Je crois en 1680 90 En gros Louis XIV Il est parti en mode Bon Ça commence un peu A casser les couilles Les protestants Pendant ce temps là Du côté des anglais Vous inquiétez pas Nous aussi Ils nous cassaient les couilles Les protestants J'ai l'impression Qu'ils cassaient les couilles Un peu à tout le monde Les religieux T'as l'impression Qu'ils cassaient un peu Les couilles à tout le monde Moi j'ai aucune Alors trouvez moi en une J'ai aucune guerre Menée par des athées Contre des religieux Où ils ont massacré Des centaines de milliers De religieux Ça n'existe pas On entend jamais parler A la télé Je sais pas si vous avez remarqué On entend jamais parler Des athées Qui prennent des possessions Religieuses Ou qui tuent des gens Ou autre N'existe pas C'est marrant Mais mon casque Est en noir Rajouté avec la barbe Ça me la rallonge C'est bientôt Je pourrais Bientôt Je pourrais me la jouer Moïse Ou je sais pas Jésus Par extension Le terme Huguenot Est parfois disait Pour désigner Le refuge Wallon J'ai pas ce qu'il me disait Je me souviens de ça Monsieur c'est où La Wallonie Non mais toi Ça n'existe pas La Wallonie En gros C'est Comment dire C'est aussi Une forme de C'est aussi Une partie de l'église C'est compliqué Vous voyez L'islam Le christianisme Le judaïsme C'est une secte Divisé en plusieurs sectes Vous voyez Des sous-catégories Des sous-branches Il y a des classes Des évolutions de classe Ouais Même les îles belges Ils font chier le monde C'est comme dans un Vous voyez La religion c'est un peu Comme des RPG Tu vois T'as la classe de base Tu vois Genre normale Après tu peux te spécialiser Tu vois T'as Je sais pas moi Guerrier Magicien Healer Archer Voleur J'ai parlé des religions Vous notez J'ai pas associé ça Spécifiquement à une seule Des religions Donc voilà Si vous êtes chrétien Et que vous vous sentez Persécuté Parce que j'ai dit ça Parce que les chrétiens Ont volé des tas de choses Voilà Pendant leur guerre religieuse Je ne cible pas Une seule religion Là c'est un des trucs Sur lesquels Il se retrouve un peu Toutes les religions Le côté sectaire Les guerres saintes Les massacres Les vols C'est un des rares moments Où vraiment Ils peuvent se dire Franchement Là on est sur un pied d'égalité Alors Où ils sont vendus Les églises Ah oui les églises wallonnes C'est pas en Allemagne ça C'est une église réformée Néerlandaise Et de façon moindre allemande Si c'est ça Ah le bâtard Alors j'aurais pu J'aurais pu Le raccourci voleur musulman Moi je pensais au croix Mais on est sur des protestants Moi j'avais des chrétiens en tête Mais c'est vrai que ça marche Techniquement J'aurais pu faire la blague là dessus Le mognot a porté en France Au début du 16ème siècle Ouais mais en fait On s'en bat un peu les couilles quoi Jean Calvin C'est pas lui qui a inventé le calvinisme Je sais plus J'ai un truc comme ça Mais j'aurais pu J'ai même pas pensé Je pensais aux guerres saintes en fait Et au moment où ils ont pillé Jérusalem Mais ça marche Non tu me connais Si j'avais pensé à ça Je l'aurais dit direct Je rappelle que je me suis fait voler Un téléphone A chaque fois que je me suis fait voler C'était par des personnes Qui avaient une apparence ethnique arabe Donc moi s'il faut le dire Je le dis Je vais pas me cacher Non mais j'ai pas voulu dire ça Je vous assure Non non Je veux dire un truc Je me dis A même temps Je me souviens Quand j'ai été défermé Alors quand j'ai été faire ma plainte D'abord la pré-plainte Après la plainte Tu vois En France On est des précurseurs Alors il faut que vous déposez une pré-plainte C'est quoi une pré-plainte ? En fait c'est une plainte Pour préparer la plainte Calvin il a inventé la route C'est ça Calvin Klein Tu sais après Après le protestantisme Il s'est mis dans les culottes Et les mais souhaitements D'ailleurs une de mes ex Qui me volait mes caleçons Elle me disait Mais c'est Calvin Klein Il faut aussi des caleçons pour femmes Quoi ? Bah ouais Même des brassières J'en sais rien Moi j'ai acheté ça Parce qu'il me fallait des caleçons Il me fallait des boxers Bref Je dépose une pré-plainte Pour faire ma plainte C'est à dire que Pendant que j'étais en train de rentrer Pour aller au commissariat Tu vois Je déposais ma pré-plainte J'arrive On me dit Oui voilà Pouvez-vous me décrire Les personnes présentes avec vous Dans le bus Bah en même temps On était que 5 Dans le bus On était tous au fond quasiment Je disais Oui bah les personnes Qui étaient autour de moi Bah ressemblaient à des arabes C'est raciste ça monsieur Vous voulez que je dise quoi ? Que ça ressemblait à des albinos ? Ou que je vous dise Que c'était des néerlandais Ou des australiens ? Elle m'a dit Calmez-vous Bah vous Vous me demandez Je vous réponds S'il faut que je mente Sur ma déposition Allez-y Je peux vous mentir Vous dire qu'il y avait Un noir Un blanc Un beurre Un jaune Un orange Avec un chrétien Un juif Un musulman Un bouddhiste Je vous dis Ce que j'avais autour de moi Et ce qui était collé à moi Parce que du coup J'étais assis au fond Il y avait 2 personnes A côté de moi Je vous dis ce qu'il y avait Je suis dans un pays Où j'ai pas le droit C'est à dire Il aurait fallu que je dise Que c'était des jamaïcains C'est C'est fou ça En plus après Elle se permet de me faire Des reproches en me disant Bon il faudrait savoir Monsieur c'est ça ou ça Mais j'essaye de trouver Les mots là tout de suite D'accord Hein C'est La pré-plante C'est une main courante Après c'est un vrai procédé Ouais mais bon Me balancer Qu'il faut que je fasse Une pré-plante Avant la plainte Je peux pas faire la plainte Non il faut passer Par la pré-plante Je fais quoi moi En attendant Non ça m'avait agacé Genre tu fais une plainte Mais en plus T'es descendu par la personne Chez qui tu fais la plainte Et qui te dit Que tu devrais dire Les choses comme ça Ou comme ça Ou comme ça Je voulais que je mente Putain c'est fou ça C'est Ça ça m'avait mis en colère Ça ça m'avait mis en colère Parce que déjà Déjà on m'avait tout pris Hein Oui voilà C'est ça Excuse moi Excuse moi Je voulais dire bonnie Non mais Voilà J'aurais peut-être dû dire ça Tu vois Vous avez suéter des bognoules Non mais c'est raciste Vous voulez que je dise quoi Exactement Que c'était des mecs de chez Daesh J'ai plus de Vous voulez que je dise quoi Qu'est-ce que je dois dire C'est fou ça Ça fait rire Mon père On m'a volé en portefeuille Qui t'a volé ton portefeuille J'en sais rien Il ressemblait à des arabes Encore Ouais c'est ça Faut que j'y aille à fond C'est ça Faut que je balance le mot terrorisme On en est là Parce qu'en fait mon père Il m'avait dit C'est quoi je lui ai demandé C'est qui Qui t'a volé Je sais pas En tout cas Enfin Ceux qui étaient à côté de moi Ils avaient Une apparence physique arabe Mon père qui me dit Encore Parce que c'est vrai Qu'un arabe me volait mon téléphone Pendant que je faisais un malaise En début d'année dernière Encore Ça commence à faire beaucoup là Attendez On veut juste vous parler Je pense qu'il veut pas parler lui Mais je chuchote pas Je parle avec ma femme qui est morte C'est pas pareil Tu crois faire le poids Face à un fantôme J'adore cette phrase Coïncidence Hasard Complot reptile Reptiluminazi L'enquête continue Il n'y a jamais eu de suite De manière Je crois qu'il n'y a jamais de suite Pour ce genre d'affaires Si je dis pas de bêtises Je crois qu'il n'y a pas de suite Pour ce genre d'affaires Si je dis pas de bêtises En général Il n'y a pas de suite Bien essayé On m'avait demandé la coque Ou un truc comme ça En gros c'est le numéro Qu'il y a sur le bus Il faut que je passe Toute l'enquête En fait C'est après Il faut que je retrouve Si qui m'a volé Pourtant d'habitude Je suis tombé sur des flics Qui étaient plutôt sympas En règle générale Et plutôt efficace Et tout Je sais pas J'ai pas eu de chance A ce moment là C'est s'estimatiserait Les voleurs Ecoute là moi Il y avait mes médocs Dans le portefeuille C'est pour ça que j'étais en rage C'est à dire que Je suis allé à la pharmacie Oui alors je suis désolé Il fallait que vous me donniez Ma boîte en avance Cette fois ci Pourquoi Je me suis fait voler Mon portefeuille Par des arabes Moi j'étais tellement Furious Et j'ai dit ça Que la cache Ah oui quand même D'accord On va vous trouver ça Attendez C'est tout proche Regarde-toi Délaissé Réduit au silence Imbécile Inutile Immaculé de sang A jamais Pitié éternelle Sous mon aile Pour des prises Non je ne peux pas Je ne le ferai pas Prudence Pardonne-moi Regarde-toi Délaissé Mais il en coûte Un enregistrement Vous Un vieux ciseau Avec les mots Ton amour Est éternellement gravé Puis Est éternellement gravé PH T'inverse L'ordre des lettres Ça fait HP Ce lien est imbue De l'essence De son fantôme Lorsqu'une résolution On va couper Ce lien du fantôme Avec le monde Cette essence Sera automatiquement Consommée par Antea Pour la rendre plus forte Il s'est suicidé Putain le pauvre Bah ouais c'est une mort atroce Il est mort d'une manière horrible Pas étonnant qu'il soit encore ici Il est ici Putain le pauvre Il avait une voix dans sa tête Qui le rendait taré Personne mérite ça Il ressemble à un démon Un hippie à la limite En fait c'est des psys quoi Bah il y a toujours un début Et une fin Il se fout de ma gueule Je trouve quand même Que le jeu il est pas mal Il est bien développé Il y a eu du travail Les devs Ils ont fait du bon travail Je trouve En plus c'est vrai Que ça nous manquait un peu Ce genre d'univers en fait On va pas se mentir Y'a pas grand chose Qui ressemble à ça Mordereur sous le suspect Mais ça a été un échec Sinon je vois pas Ça te rappelle un jeu toi En tant qu'en goût Récent Quand je dis récent C'est genre ces 5-6 dernières années Est-ce qu'on vous a fracassé la tête Avec une batte de baseball Elle m'a tout donné Je l'ai gardé Ne faites jamais ça Ouais à part bien de tout ça On est d'accord Il n'y a pas vraiment de trucs comme ça Donc ça rajoute un ventre fraîcheur C'est mieux que d'avoir encore Un fortnite like Là comme Suicide Squad Pourquoi ce message codé ? Qu'est-ce que vous essayez de dire ? Les chuchotements du démon reviennent Paniquez ta mère Je croyais d'avoir bien écrit Elle doit fuir Pourquoi les chuchotements s'adresseraient aussi à elle Thomas ? Qu'est-ce que vous me cachez ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous ne fuyez pas ? Pourquoi Prudence n'est pas encore partie ? Elle le fera si elle l'entend de votre bouche Et sans parler de manière codée Non, non, pas moi Pas comme ça Bah à un moment donné Il faudra bien y aller Prudence n'est pas celle que vous croyez Mais vous avez gardé son secret Je la connais Je l'aime C'est beau Même après qu'elle a trahi la colonie Même en sachant qu'elle vous a menti Il n'y a pas de peur dans l'amour Car la peur implique une punition Non, il y a de la peur dans l'amour La peur n'est pas parfaite dans l'amour Je... J'ai promis Il faut changer d'inspiration philosophique Une promesse doit être tenue Oui, ça c'est vrai par contre Parfois une promesse ne peut pas être tenue Je l'ai aimée On ne dit pas le contraire Et je l'aimerais Ça ne suffit pas Elle a besoin de moi Elle a besoin de moi Elle a besoin de moi Il la protège Il veut simplement la garder en sécurité Mais il est en train de la rendre folle Alors, bannissons-le Là, elle sera en sécurité Quoi qu'on fasse Prudence a le droit de savoir ce qui se passe On doit lui dire Combo, ça te va si on finit sur cette enquête-là ? Restez ici Qu'est-ce que vous faites ici ? Elle est arrivée vite, elle Et à qui est-ce que vous parliez ? Qui ? Moi ? Moi, personne Je ne sais pas pourquoi je répondrais C'est ridicule Il n'y a que moi ici Je ne sais pas J'ai une part de moi qui a envie de la laisser Mais en même temps, bon Ne vous foutez pas de moi, bannissère Bah, tu ne fous pas de notre gueule Tu vois la vérité maintenant Mais oui Beyond 2 Soul Qui vendait une guerre des mondes Faudra qu'on le reprenne d'ailleurs En main, ce jeu-là Ouais Français Parce que c'est Quantic Dream Ouais, on va lui dire la vérité, bien sûr T'enculé Oh, pas moi Un fantôme Et j'aimerais savoir pourquoi Je ne sais pas à quel jeu vous jouez là Mais ça ne me plaît pas Je m'en vais Rester hors de mon chemin, l'écossais Où que vous alliez, votre fantôme vous suivra Laissez-moi tranquille C'est une vraie tête de mule C'est une conne, ouais A moins d'y être forcé Je suis désolé Mais je dois en savoir plus Sur votre mari Thomas faisait des cauchemars N'est-ce pas Je ne souhaite pas parler de ça Et je suis très douée Pour ne pas parler des choses Cette année, j'aimerais aussi finir Callisto Protocol Ouah, on va vite la convaincre En fait, on dit Paris Mais elle n'existe pas comme on la connait aujourd'hui Il est mort d'une horrible manière Au dire de tous Pardonnez-moi Mais cette douleur Cette peur Elle doit vous hanter Bien sûr qu'elle me hante Je l'aimais et il est mort Mais il est parti Et moi, je suis encore là La lucidité est parfois douloureuse Je ne sais pas si j'offrais Ascend Street Mirage Parce que moi, déjà Il faut que je finisse Voilà là là Et vous, il vous dit Machin gravé à jamais Ouais, c'est ça C'est juste derrière votre mari Si vous voulez donc parler Il y a un jeu Il y a un jeu aussi Que je voulais reprendre Qui est marrant C'est Eternite C'est en gros C'est un peu marrant Le jeu C'est bourré En fait, l'humour Est vraiment bien dosé La perversité aussi Mais le jeu Il n'est pas ouf D'un point de vue technique C'est ça qui est un peu dommage Je sais que vous êtes une espionne Et je sais que votre mari Vous aimait énormément Il a trouvé votre code Son fantôme Écrit sur vos murs Il n'y a pas de fantôme ici Qu'est-ce que vous mijotez ? Je fais mon travail Rien de plus Votre mari vous hante Et je suis là pour vous aider Tous les deux Il pensait que j'étais une menace pour vous Il a tenté de me faire fuir Il vous aime énormément Voilà pourquoi il ne vous laisse pas tranquille Il est ici ? Est-ce que Thomas est ici ? Oui Il veut que vous partiez de New Eden Loin du danger Il me manque Il me manque Tous les jours Je sais bien Bon bah on va lui dire la vérité On va essayer de l'aider quoi Après elle a saboté des quais Mais elle n'a pas tué des gens Prudence Thomas C'est l'heure Ça va Lui il s'est battu contre le fantôme jusqu'au bout Le pauvre Non Thomas Seik Vous avez connu une fin tragique Mais malgré ces mensonges Vous êtes resté protéger la femme que vous aimez Et oui ça c'est noble Ma chère prudence Est-ce qu'elle sera en sécurité sans moi ? Est-ce qu'elle vivra en peine ? Elle a entendu votre avertissement Maintenant laissez-la partir Laissez-la vivre sa vie Je vous en prie Dites-lui Son amour M'a toujours comblé Elle le sait Elle vous a entendu Comme ça on monte deux exemples Un bon un mauvais Parce qu'on a un pouvoir Et tout se joue sur Est-ce qu'on va être neutre C'est ça ou partiel C'est ça Est-ce qu'on va prendre partie ou pas Et lui le pauvre Tout ce qu'il a fait C'est essayer de protéger celle qu'il aime C'est un homme bon On a eu un homme mauvais Un homme bon C'est-ce qu'il est ici ? Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Thomas a trouvé la paix Et il voulait vous faire savoir Que votre amour lui suffisait S'il vous plaît On n'est pas Saint-Pierre C'est ça Mais en même temps Le pauvre Je vais pas le bannir J'ai besoin d'être seul maintenant Je vais pas bannir Ce pauvre homme Quand même Je t'imagine Je vais pas l'envoyer en enfer Il a rien fait Il a tué personne Il a blessé personne Le pauvre bougre a perdu la raison Mais son amour est tenace Je vais pas le comprendre Comme ça on a eu un mauvais exemple Et un bon exemple Ça c'est cool ça Mais on peut Normalement ouais C'est ça Mais quand même Je trouve que c'est honorable C'est à dire que Jusqu'au bout Il est resté droit Et noble en fait Jusqu'au bout Et ça c'est bien ça Le fait qu'il soit resté droit Jusqu'au bout Déjà c'est une bonne Ça prouve déjà Que c'est un homme bon On peut améliorer des fringues aussi Alors la tenue que vous avez Si vous avez précommandé le jeu Elle est pas spécialement Officime C'est celle là Je sais pas peut-être En matière de goûte Mais j'avoue qu'une tenue blanche J'aurais bien aimé J'aurais pas craché Sur une tenue blanche C'est quoi ça Rempli de la jauge De bannissement de 20% En éliminant Où tu as aimé Qu'elle attaque au point Ignition spectrale Ça c'est cool ça Oui bleu ça ferait galois Ouais c'est vrai Ça c'est utile ça Attends je peux en activer Qu'un à la fois Je comprends rien Donc je ne peux faire que ça Je comprends pas Ah ouais Donc en fait Pour le Ok d'accord Pour dévoiler C'est comme En fait pour dévoiler Mais ouais Ça aurait été peut-être Un peu trop monastique Et surtout Ça aurait peut-être Fétache aussi Ça aurait peut-être Fétache aussi J'ai pas réfléchi à ça Ah ouais En fait pour les rouges On ne peut pas en choisir Qu'un Chaque C'est chiant Oh là là Ce système horrible Moi je trouve C'est horrible Comme système Parce que normalement Avec les points Que j'ai Je devrais pouvoir En activer un autre Facilement Putain Putain mais ce système De compétences Pété C'est pas du tout glauque De dormir à côté C'est vrai que les fantômes Ne dorment pas C'est pas du tout C'est pas du tout C'est pas du tout Ça fait vieux maître Mais bon Il y a un cycle Le jour nuit Et tout Mais ça c'est autre chose Il y a aussi une météo Ça c'est le discours D'un espion Elle Elle vient de perdre Encore une fois son mari Mais bon Visiblement Ça n'a pas tant marqué Que ça Ce qui m'intrigue C'est ce putain d'arbre Là-bas Il y a un truc Un peu intriguant Avec lui Attendez Attendez Mais comment on y va Ah bon Depuis le feu Non pour l'instant Moi le jeu Pour le coup Me plaît J'ai bien envie de voir Comment ça va se terminer Est-ce qu'à la fin On va combattre notre femme Parce qu'on ne sait pas Ce qui est devenu son corps Ça se trouve le cauchemar Après possession de son corps Est-ce qu'on va devoir Combattre notre femme Et tout J'ai bien envie de voir Comment ça va se finir Au moins celui-là Alors que Persona 3 Vraiment Autant je suis fan des Persona Autant je m'en fous un peu Savoir comment ça va se terminer C'est peut-être un peu Un peu violent On dit comme ça Mais je m'en fous un peu On va voir qu'en théorie Là il doit être là C'est ça Putain c'est classe Ah si on peut voir Une région comme ça Là tu sens vraiment Les spectres qui travaillent Qui sont là Ouais franchement Moi je suis d'accord Avec Kangoo Persona ça va On en a bouffé C'est bon Je préfère être dans une vibe Un peu plus sombre Même si bon Ben voilà C'est pas le truc Le plus joyeux au monde Je préfère à la limite ça Non mais attends Faut savoir Il la baisse ou il la baisse pas Je comprends plus rien moi Ouais c'est ça un peu D'or un mystère Je suis d'accord Elle ne porte aucun jugement Elle ne se laisse pas hanter Par le passé Je ne pourrai jamais Assez la remercier Écoutez moi un peu Comment allez vous Monsieur Cartier Je suppose que votre ancienne vie N'est plus qu'un lointain souvenir Pas lointain non Ce souvenir reste gravé en moi Mais il est agréable Le pays me manque Sans que j'ai envie d'y retourner Je suis irlandais vous savez Je suis arrivé à Londres Tout jeune Je me suis retrouvé Dans un gang de pickpockets Les wetboot boys Qu'on s'appelait Et bah putain Dirait un groupe Un boys bond Oui ça reste une femme Effectivement Ça reste une femme C'est petit point J'hésite à vous faire Wild Earth C'est un Monster Hunter Mais dans la culture Et l'imaginaire japonais En fait Nippone Bon il y a eu un 16 En test Mais C'est pas le genre de jeu J'ai reconfini à mon avis C'est ça Monster Hunter Like Une art Une direction artistique Charmante Et inspirée par le Japon Féodale Un gameplay dynamique Entre Monster Hunter Et Nio Les karakuri Une mécanique originale Un arsenal varié Plaisant à jouer Un bestiaire haut En couleur Et charismatique Point négatif Graphiquement d'un autre temps Des combats Qui passent au second plan Une version pc Mal optimisé Non mais après Version pc On peut rien faire En fait c'est pour ça C'est plus facile De développer un jeu Pour une console Que pour un pc Parce qu'il y a tellement De config différentes Alors que tu vois un pc C'est un pc quoi Je vais voir une console C'est une console C'est un pc Chacun ses configs A celle qui vendait C'est ça Une console La config est la même Partout Pour les ps5 A part si vous faites Des ajustements Normalement les configs Sont les mêmes Ah voilà Tenue de maraudeur C'est vrai que je voulais Un moment donné Té de bannisseur Comme ça je m'en fous Il y a ça aussi Eco dg Ouais vas-y La périte Ça rapporte de l'argent Mais c'est vrai Qu'on a besoin D'un peu d'horreur En fait Parce que les mondes Très colorés Et tout C'est cool Mais au bout d'un moment Tu sais On finit par en avoir Un peu marre Moi personnages Je vais faire une pause Là à mon avis Désolé pour you Qui d'avance Mais au bout d'un moment Tu freezes Tu freezes l'overdose En plus ça avance pas Parce qu'à la limite Tu vois Là t'as des enquêtes T'es tout Donc t'es tout Donc t'es un peu dedans L'autre ça Ça avance pas des masses On va pas se mentir Moi j'ai pas l'impression Que ça avance des masses Donc bon C'est à choisir Comment allez-vous Madame Newton Les temps sont durs Pour tout le monde Mais J'en ai presque La liberté est appréciable Que comptez-vous en faire Vous savez Eh bien Avant ma regrettable rencontre Avec Fortune Newton J'étais arboriste Je pourrais reprendre Cette activité Une guérisseuse Sera toujours utile Bah bon Ouais bon Je vais bien faire Une fois de temps en temps Mais ce que je veux dire C'est que On est d'accord Que c'est plus intéressant Quand même Ces jeux d'enquête Etc Enfin Moi je trouve que Ça me change Ça me change Merci à vous Monsieur Magret Ah il est fort procès Probable que j'aille À la Paris Games Week Demain Je vais voir Si je peux vous trouver Des trucs là-bas Des trucs un peu sympa Ah je suis allé au Japon Voilà Je me suis dit Je voulais vous ramener un souvenir Ouais il y a une histoire Et des vrais choix C'est ça C'est quoi ça On est d'accord Que c'est des skins Attendez à quel moment Je suis devenu un samouraï Moi Je suis Maître Skyway Non c'est pas lui Ah dommage Trompé de personnage Putain mais Voilà En plus il a la queue De chinois Il a les chignons C'est parfait C'est parfait Maître Kenobi C'est Loser General Kenobi Jin Sakai Ouais il y a un côté un peu Jin Sakai Il manque la coiffe On est d'accord Il manque la coiffe Il manque juste la coiffe Là on est d'accord Il y avait pas un autre cas De hantise J'ai l'impression Qu'il y a un truc Qui a jarté Attendez Je vais y faire Sur le truc Ouais ça le casque Des graphismes C'est un film interactif Mais genre Tu vis vraiment l'action Et tout C'est fou Parce que D'habitude Quand on dit film interactif Tu vois C'est On rattache Beaucoup plus ça Au jeu Si le Beyond Two Soul Enfin les jeux Quantique Dream Les cas de hantise Ouais c'est ça Pas un cas de hantise Qui a sauté là On est dans les boissons Prudence La chair est faible Secret médical Secret des affaires Le coeur a ses raisons Mauvaise graine La fortune sur les audacieux Petite fortune Ok Oui aussi Ça rappelle beaucoup Le remake De Tomb Raider C'est vrai Je suis d'accord avec toi C'est vrai C'est vrai En même temps La phrase Je suis pas d'accord Avec toi C'est une phrase Qu'on prononce rarement Même avec Kane Oui Le grappling Ouais ouais C'est pour ça Qu'il le faut très vite Attends Il va où Elle va où Je peux vous épouser Attendez Il faut que j'aille où moi Il y a quoi là Je suis pas allé ici Et quand ils vont revenir Les autres Qui vont voir sa tenue A lui Ils vont rien comprendre Si la carte est correcte Le trésor doit être caché A proximité Un trésor Quel trésor Ça sert pour améliorer Les équipements Une maison condamnée Ça met où ça Point d'intérêt C'est quoi ça Attendez On va regarder un truc Non mais c'est vrai C'est vrai que bannisseur C'est quand même assez captivant T'as envie de savoir Comment l'histoire va se finir Reviens au japonais Excusez-vous De votre bannisseur Je me suis converti A la culture shintoïste Au moins là-bas Il brûle pas Des gens sur des bûchers Ok Voilà Et on finit pas crucifié Aussi Ouais mais faut se rachiller Si on déshonore notre famille Ce quoi Vous avez remarqué Que maintenant Des fois il peut intervenir C'est la conversion La plus what the fuck De l'histoire Tu vois A la base Je suis galois Maintenant je suis japonais C'est quoi le rapport Mais j'ai pas dit Qu'il y avait un rapport Après la ramure Et plutôt classe Voir même Ça pourrait m'inspirer Pour 2-3 trucs Qu'on avait affaire Avec et ça peut être sympa Ah oui Congo En fait Est-ce que tu peux m'envoyer En MP Du coup Ce qui a plus ou moins Été choisi Pour le drapeau De la De la C'est la psychosphère Je crois Ou un truc comme ça Comme ça Moi je peux m'y mettre Il y a quelque chose De caché Il y a toujours Un truc de caché Mon cher Mais je comprends pas Et je vais dans la bonne Mauvaise direction Attendez Donc c'est en haut C'est en haut Alors Mais je peux pas aller en haut Pas parlant en tout cas Bonjour Il s'est tiré pour de vrai Putain il s'est barré Tu vas te barré Putain Ok Personne ne m'aime De toute manière Ma maman me l'a déjà dit Personne de même Il chope de bière Moi je veux bien Je peux aussi peut-être M'inspirer de son Petit personnage Je veux déjà Ce serait bien Je crois qu'il est fan de Zelda C'est quoi ces trucs Dont il est le plus fan En général Je sais qu'il aime bien Zelda Au moins ça C'est une valeur sûre En même temps Je connais presque personne Qui déteste Zelda C'est très rare Un mec qui me dit J'ai Zelda en horreur C'est un peu rare Ouais Je sais pas où je vais Mais j'y vais Putain il y a un chien pendu Là-haut C'est courant ça On pend des loups Par la queue On a pas l'air très catho Tout ça Je vais finir par retrouver A force de fouiller Aussi loin dans la forêt Je vais finir par retrouver Le bouseux Une mini-map Une mini-map ça aurait pas été du luxe Mais vraiment Une mini-map ça aurait pas été du luxe Sérieux ? Les anglais ils avaient vraiment ça ? Putain Comme quoi On connait jamais assez ses voisins On trouve un cadavre Enfin c'est un squelette On est plus sur le cadavre J'en ai marre d'appuyer sur cette touche de merde Donc il reste le chemin tout en haut à gauche Il y a un truc aussi qui est dommage C'est des armes Ça varie pas assez au niveau des armes Il y a pas assez de variété Non mais je peux pas aller par là Ah non j'ai pas pris la bonne sortie Quoi ? Ah ok Il disait c'est chelou là Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? On savoure bien son festin d'être vivant inférieur Moins fort Les feux folaires risquent de nous entendre Et de se pointer Je fais quoi moi ? Je fais quoi ? Ne me sortez pas je peux pas C'est scripté Putain ça me casse les couilles les trucs scriptés Ça par contre c'est chiant Un autre problème aussi accessoirement Moi j'aimerais bien mine de rien Alors ouais 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 L'hier insidieux Vous n'avez pas la manifestation requise Hôtel de l'incarné Ouais c'est ça C'est un truc qui m'emmerde Mais violemment C'est ce délire de ne pas pouvoir Se téléporter directement Ça c'est un gros point négatif On est sur un jeu où il y a une map Où faire des allers-retours C'est vraiment pas le truc le plus malin du monde quoi Donc devoir me coltiner des allers-retours comme ça Ça casse les couilles Ouais chier Ça casse les couilles Ne faites pas ça Si vous faites un 2 Je sais pas combien il s'est vendu le jeu Je regrette pas de l'avoir acheté Attention Persona 3 je commence à avoir des regrets Auquel je l'ai payé Sincèrement c'est pas un jeu qui valait Après je l'ai payé 52 balles Mais ça vaut toujours pas les 52 D'ailleurs c'est mensonger Si on vous met remake C'est mensonger C'est pas un remake Ça c'est un remaster Il y a une différence entre remake et remaster Moi là c'est juste qu'ils ont pris le 3 Ils ont mis le système Et les graphismes Enfin ils ont mis les graphismes du 5 Et voilà Rouler jeunesse Ouais en 2023 Même pas il est sorti en 2024 celui-là Bah dès que je l'ai sorti Je l'ai acheté pour vous le faire Donc J'aime bien aussi ce contraste Quand on passe en mode esprit Le monde prend des couleurs Lui il voit le monde un peu en terne Mais elle Elle voit le monde avec des couleurs Mais vraiment Vraiment pétant T'as ce orange On dirait une forme aussi de daltonisme Si je dis pas de bêtises Il y a une séance Ça se rapproche J'ai une forme de daltonisme Non mais les bûcherons Vikings Au bout d'un moment Faut laisser tomber Il faut savoir qu'on va abandonner Cet arbre il m'intrigue Et si on s'est fait attaquer Ça signifie que je suis pas venu par ici Normalement c'est des animaux Qui viennent quand t'es passé En général Ça pourrait même être le Canada Ce stade Je veux dire On n'est pas si loin De ce que pourrait être une vision du Canada Un bon saïgé Ouais en plus un bon saïgéant En Amérique Enfin Chez des Amers-Indiens Alors je sais qu'on qualifiait Où on dit Amers-Indiens Mais ça veut pas dire pour autant Que Dans plus les Indiens Et les bonsailles Y'a pas de lien Mais bon C'est à dire C'est pas Comme le dit C'est loin d'être commun Très très loin d'être commun C'est à vous de chercher Là il y a un symbole Là aussi Je sens un courant d'air Ça vient de l'invisible Un courant d'air Oui natif américain Merci Congo Il a raison Je l'ai senti aussi De vrai terme C'est natif américain Il a raison Là Putain ce bleu En plus Il est pas banal C'est pas un bleu banal Mais les signes Là c'était quoi Je m'en suis d'accord Que ça c'est un poisson Ça je sais pas ce que c'est Merde trop tard La caméra C'est problématique Oui c'est ça C'est contraire du rang C'est ça Mais je trouve Qu'il y a un côté Voilà ça Il y a couleur chaud Et couleur froide Il y a un monde Alors oui bon Il y a du jaune par terre Mais globalement C'est un monde Qui est plutôt froid Le monde que voit le héros Enfin raid Tandis que le monde Qu'elle voit Il est plus coloré Plus voilà Ça fait vraiment Un bel automne canadien Je trouve que ça c'est beau De la part des devs Puis ils sont bien C'est mieux géré Qu'un autre jeu Que je connais Où vraiment Le passage esprit humain Il est pas ouf Sinon il y a aussi The Medium Qui le fait plutôt bien Pour une fois J'ai raison Merci Tabarnak Putain j'aurais dû demander Ah merde J'aurais dû l'appeler Elle aurait pu faire des remarques C'est ça J'avais elle en tête En fait S'il y a une histoire De Minotaure On l'appellera Très gentil d'ailleurs La pauvre Elle a pas eu Énormément de chance Malheureusement Je peux vous aider Non mais moi Je vais voir ta soeur Toi Oui Elle est où Ta putain de soeur Elle est où Là on est plus pote Là 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 Il y a plus de pote C'est où La boussole Elle part dans toutes les directions J'ai du mal à suivre Elle allait à gauche Mais au lieu de ça Elle va par là La boussole Elle fait ce qu'elle veut Quoi Faut encore que je dorme Commence à faire beaucoup Là On y veut sommeil Ah On a deux types de lames Les lames De Près mais Elles ont pas vraiment d'histoire En fait Ça c'est un souci aussi Les devs Faut mettre une histoire Au bout d'un moment Moi je veux bien faire des efforts Mais là Faut mettre une histoire Les mecs Second souffle Moi je serais plus tenté De l'améliorer Elle Parce qu'elle me redonnerait De la vie Mais elles peuvent encore être améliorées Après Je suis pas sûr Que ce soit une bonne idée Là Par contre lui Il faut quoi lui Il faut Coprin Chapeau d'encre Ok d'accord Les fans Pour Wild Earth Vous avez été Vous avez été durs 12,8 Pourtant le forum Il a un peu Il y a pas mal de trucs dessus Ah Là c'est scripté Un jour je préapparaite un truc Au-dessus de moi Mais en plus graphiquement Il est beau Le jeu J'ai rien à redire Graphiquement Et là on est même pas En mode qualité On est en mode performance Alors que là Le jeu Il est pas à son max Niveau graphisme Mais je me suis dit Ça sert à rien Tu veux booster quoi Là Tu veux booster quoi Y'a rien à booster Kaït est venue Peau dure est de retour Et souhaite te voir Pourquoi elle m'a pas réveillé Peut-être qu'elle ne voulait pas jouer Au messager Ou bien elle voulait seulement Te retarder Elle était contrariée Le retour de peau dure L'a perturbée Kaït me rappelle ma soeur La petite furie du clan Macrace Toujours accrochée A mes basques Vous vous entournez En bourrique Les gardes de mon père Elle n'était pas bien grosse Mais sacrément coriace Les balours en armure Ne nous a pas Enfin spoken Il faudra que je me le fasse Quitte à l'emprunter A l'autre Ou alors vraiment A l'acheter Mais il faut que je me fasse Mon avis je peux pas dire J'en sais de la mer Sans avoir essayé Le chopeur noir Ça veut une autrefois Noir sur l'encre bleue Ou à rendre la série rouge Plus sombre Ah sérieux ? Je tâchais même pas ça Si elle avait grandi Comme quoi Attends Quoi Des juments D'après les lettres De ma mère Il devrait avoir 8 ans Tu ne m'en as jamais parlé Tu ne m'as jamais dit Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Quoi ? Ça m'intéresse C'est tout Tu m'énerves Ma sœur s'appelle Ayomide Et mon frère Thémy Je ne savais pas que tu recevais des lettres de chez toi Ma mère m'écrit une fois par an Les lettres prennent des mois avant de me parvenir Quand elles me parviennent Jusqu'à aujourd'hui J'y avais à peine pensé Trois enfants d'Ouarté en ce bas monde Que Dieu nous vienne en aide Bravo Maintenant que tu sais compter jusqu'à 3 On peut passer à 4 J'espère que les jumeaux sont plus charmants que toi L'héroïne je l'aime bien ça va Vraiment l'héroïne je l'aime bien Il y a un truc ça a une bonne vibe En gros dis moi tu penses quoi toi des steelbook En appelant les personnages dans le jeu Ah je ne savais même pas Pour le coup tu m'apprends toi même un truc directement Qu'est-ce que tu penses toi de tout ce qui est steelbook Parce que j'en ai certains Moi je ne sais pas si j'en ai un qui fait une collection avec ça A part que c'est vrai c'est beaucoup plus résistant Donc ça protège plus facilement je suis d'accord Je suis un peu mitigé je me dis Est-ce que ça vaut le coup de payer à chaque fois 20 balles de plus pour avoir un steelbook Je vais me voir débarquer un samouraï Elle va rien comprendre Je ne peux pas donner un seul ordre par ici Parce que dès que tu reviens de la chasse tu me contredit L'ordre n'avait pas lieu d'être Pourquoi tu me prouves imprudente Impulsive Je pense que tu n'es pas prête Des pleurnicheries la test Je vaux le double de n'importe qui ici Et tu le sais Ok je vais le laisser finir on ne sait jamais Regardez le rédempteur à la petite semaine vient à notre secours On doit acheter des boîtes à sucre Oui je ne sais pas Au grand sauveur C'est ça Tu mets dedans c'est réglé Ah les amis Le morse ça ne marche pas Je crois que ça n'existe même pas en 1695 Avec ça Quand a été inventé le morse Putain mais si elle me parle de l'animal Le livre let the right one in a été publié il y a 20 ans Avec ça Ta gueule Avec 50 balles un steelbook C'est vrai que pris comme ça A limite on a steelbook 15 balles Bon pour des jeux vraiment phare que tu as aimé Ça peut valoir le coup Personne à trois Je le mettrai pour l'instant pas en steelbook C'est moi ou elle murmure des mots bizarres Ah non elle boit On dirait qu'elle a le colo Et on dirait qu'elle est possédée Oui mais est-ce qu'elle a une armure japonaise En or Pour faire court Il y avait un fantôme enragé dans votre église Nous Nous l'avons affronté Je suis tombé à l'eau Et Antea est morte En plus bon côté Le scénario il est ultra rapide dans ce jeu à venir C'est devenu la proie A-t-on des nouvelles de New Eden ? Quand vous êtes allé à l'église J'ai rassemblé mon groupe et on est parti Pas de nouvelles depuis Ouais voilà Si il y a des artworks et des objets sympas Ouais c'est cool Je ne suis pas trompé ici Bah moi j'avais une édition spéciale De Uncharted 4 par exemple Ça valait plutôt le coup avec tout ce qu'il y avait Qu'est-il arrivé à ceux qui sont restés ? Faut que je me fasse quand même mon idée là de For Spoken Je vais voir demain Je regarderai pour ça Parce que Je suis peut-être les deux C'est ça ouais mon histoire Puisque bon apparemment il a subi une espèce de Il a subi une direction complète walkiste apparemment Et du coup ça n'a pas plu aux fans De RPG qui ont eu l'impression En gros les femmes sont les gentils Les hommes sont les méchants tu vois Il n'y a jamais eu de femmes mauvaises Mais il faut que je vois ça moi-même Le groupe de réfugiés disparus Mais bien quoi ? Kate m'a dit qu'ils avaient disparu Avant d'arriver au camp À la Comic Con France Game of Thrones Ils ont survécu dans la forêt Impossible Sinon ils seraient déjà là Ces pauvres malheureux sont morts depuis bien longtemps Quelle est la suite pour vous ? Pour le camp ? Pour les autres réfugiés ? On comptait traverser les montagnes Mais avec ce froid Toriyama est mort Il y en a ils ont pas perdu de temps Pour commencer à faire des ventes folles Et la peur Ils doivent sentir de nouveau le soleil sur leur peau Et le courage dans leur coeur Qui ne voudrait pas sentir de nouveau le soleil sur sa peau ? Qui ne voudrait pas être vivant ? Ça peut se résumer à ça Ça fait venir pour que je vous regarde manger Qu'est-ce que vous voulez ? Kate m'a parlé de votre courage C'est ça qu'il me faut J'ai un service à vous demander C'est à moi que vous voulez demander un service ? Pas étonnant que votre sœur fulmine Kate voudrait que sa peau soit aussi dure que la mienne Mais il suffit pas de le vouloir Ouais c'est jamais facile C'est pas toujours facile d'être la cadette Encore moins avec une grande sœur pour chef Je ne suis pas chef J'ai toute ma tête c'est tout Les autres comptent sur moi Parlez franchement Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que vous bannissiez un fantôme qui n'existe pas Les gens croient aux monstres ici Leur peur les rend faibles Tuez la bête Tuez leur peur Et rendez-leur leur force La peur a du bon Nous n'avons pas grand chose à vous donner Mais vous aurez un fusil De la poudre et des balles Bienvenue aux States C'est dans mes cordes Je suppose que c'est payé J'ai les moyens de vous payer Je vous le promets Nous verrons bien Vous savez que la malédiction est vraie Pourquoi la bête ne le serait pas ? La bête n'est rien Un ours Un loup Peut-être C'est un monstre Que pour l'esprit Pourquoi ne pas la tuer vous-même ? Parce qu'une fois la bête tuée par le bannisseur Tout le monde ici croira le monstre mort Mais parce que si c'est quelqu'un d'autre qui le tue Ils ne le croiront pas mort Ouais pour chaque problème on a un calibre Je chasserai votre bête Quelle qu'elle soit Si vous répondez à une dernière petite question Je vous écoute D'où vient ce nom ? Personne n'oserait appeler C'est ça ta question ? Mon nom de naissance importe peu Pour tout le monde Je suis peau dure Pour certains je suis Sainte Marie Ça me va C'est ça ta dernière question ? Finir sur de l'humour Quand on s'aventure dans les bois On ne se sépare jamais de nos mousquets Et de ça aussi Sifflez si vous avez besoin d'aide Mais qui va venir pour m'aider ? Et le fusil ? Ma soeur peut se passer de son mousquet Si vous arrivez à lui prendre Mais attends On est en 17 On est en 1795 D'accord ? 1795 quand même Kate On sera ravis Kate ne va pas aimer Je sens que ça ne va pas être simple En 1690 Elle ne se séparera pas de son mousquet aussi Alors je veux bien pour les mousquets Ça il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Mais on avait quand même des armes Un peu plus sophistiquées Qu'un espèce de vieux mousquet Ah oui c'est ça Il y avait des fusils en 1500 Voir même au 15ème siècle Il y en avait déjà des prototypes Mais ce que je veux dire c'est que Si le machin je tire une balle Toutes les 20 minutes On ne va pas être pote Quoi ? Vous n'avez rien d'autre à faire ? Allez-y Délivrez-nous de la bête Allez faire la sale besogne de ma soeur Il me faut un mousquet Peau dure m'a promis le vôtre Vous pouvez toujours courir Et elle aussi On va s'amuser Votre soeur ne vous traite pas Comme son égale Ce n'est pas facile D'être la gadette Je vous arrête tout de suite Je ne vais pas devenir votre amie Même si on a des intérêts communs Je m'en bats les couilles D'être ton amie Je veux ton fusil Je vais où je veux Grâce à lui Arrêtez votre numéro Je ne vous le donnerai pas Sa colère Cache de la souffrance Ça m'étonnerait Que tu arrives à la doucure Ouais les canonies à main aussi Mais même par exemple Dans Sins Creed Brotherhood Il y avait déjà des armes à feu Qui étaient assez sophistiquées Vous seul pouvez dire ce que vous voulez Peu importe ce qu'en pense votre soeur Oui ah oui C'est même plus un shotgun J'aurais aimé avoir ça Dans Resident Evil 2 Je pense que là Mister X Il se serait barré Et pourquoi il y a de la salive Qui tombe à côté d'elle Je ne sais pas ce que c'est Je vous le rapporterai Je vous en donne ma parole Vous n'arriverez jamais à New Eden sans arme 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 T'es sûr que là la tête elle est plus là J'aurais préféré qu'il en soit autrement Moi aussi Il est cossais Ah je me suis gouré Il n'est pas galois Il est cossais Vous pouvez prendre mon arme Maintenant Oui merci Merci pour l'arme La pierre est un peu usée Mais il tire encore bien Et contrairement à certains Il est fiable Je prendrai soin de lui Et il me le rendra bien Alors ouais mais du coup Je tire avec quoi moi Enfin niveau Alors déjà je peux l'améliorer Il faudrait que j'aille chez moi Mais C'est où chez moi déjà Ah c'est là Mais c'est vrai qu'une balle De 7 cm de diamètre Tu sais le mec en face Il n'est plus là C'est la Mister X Il fait demi tour Je me souviens que j'avais acheté Un moment donné Un lance-roquette Pour le faire fuir Vous pouvez acheter Un lance-roquette Et faire fuir Je crois que c'est ça Ou alors je confonds Avec un autre truc Comment ça colère Genre l'arme Elle a de la colère Je n'ai pas compris Dans les stades de l'arme C'est marqué colère Par contre Un autre truc positif Je ne sais pas si tu as dû remarquer Toi Kangoo Il n'y a pas de temps de chargement Et on n'a pas eu un seul temps de chargement Plus j'apprends à connaître Peau dure Plus elle me plaît C'est sa bonté Et sa gentillesse naturelle On pourrait la qualifier D'impitoyable Tu penses qu'elle fait fausse route Ah oui oui Survie en prenant soin Les uns des autres Ça c'est honorable C'est quoi ça ? Pourquoi il y a un fusil dans un tronc d'arbre ? Ah non c'est le bug Ça y est Vous êtes redescendu de votre arbre ? Oui Et c'est pas grâce à toi Bill Hobbs Si ça vous intéresse Je crois que vous vous aide C'est Kate qui me l'a donné Vous savez que je vais vérifier ça Et si tu as baissé le pont pour moi ? Si Kate vous a donné son arme Alors j'imagine que vous pouvez passer Mais je vous le déconseille Les bois sont dangereux Ça va j'ai un esprit L'esprit de ma femme Un fusil Une armure de samouraï Kate et toi Vous promenez parfois dans les bois Non ? Ça arrive Et c'est franchement pas un cadeau Kate a tendance à s'emporter facilement Quand on aborde le sujet On a le temps vu comment vous l'a traité Elle ne s'en est jamais remise Merci de m'avoir consacré du temps C'est quoi le rapport ? A plus ma crace C'est quoi le rapport ? Elle a eu le coeur brisé C'est pour ça qu'elle veut me briser les os ? Pas très cohérent votre truc Et vous avez érigé ça en une semaine ? Putain les mecs ils sont productifs Derrière Kate la dure à cuire Se cache une jeune Kate au coeur brisé Je rêve ou ? Je rêve ou il m'a abandonné ? Les gens qui souffrent font souffrir les autres C'est toujours comme ça Peut-être parviendra-t-elle à trouver la paix Quand cette histoire sera réglée Le mec il ferme l'accès Mais là vous êtes perdu C'est fini pour vous Voilà de quoi t'entraîner avec ton nouveau jouet Tu mets 20 jours Je te parie 10 guinées que tu ne vises pas aussi bien que tu le dis Tu mets 20 jours The forest il est pas mal si vous voulez qu'on le fasse un peu en cop Ça peut être sympa ça C'était de la chance C'est vrai que j'ai de la chance Mais je suis aussi un excellent tireur Non lui il charge comment son arme ? Comment il fait ça ? C'est ultra rapide C'est quoi le modèle du mousquet ? Ça m'intéresse Ça aurait aussi intéressé l'armée française Ou alors s'il peut transmettre sa technique D'ailleurs je peux même pas commencer Lies of P Parce que j'ai pas fini Steel Rising C'est les mêmes types de jeux Ça serait bien de le finir C'est à dire C'est pas spécialement le truc le plus Le plus clair Là Les transitions sont plutôt pas mal entre les deux It's a trap Ça marche Les mecs si vous voyez un esprit Attaquez le avec un fusil Ça marche Tu sais un 7 Un calibre 7 Tu vois Ça fait le taf Il y a quelque chose de caché Et les transitions entre le monde des vivants et des morts Est vraiment pas mal J'ai rien J'ai pas spécialement de remarques là-dessus Je trouve que ça passe bien Ça aurait pu être pire J'essaie de positiver Ça aurait pu être pire Oui normalement Il faut nettoyer le canon après le tir On est d'accord C'est normalement C'est pour ça que ça prend 10 minutes A tirer C'est pour ça d'ailleurs Que par exemple Les armées à l'époque Elles avaient des régimes Enfin Elles alignaient des soldats Les uns derrière les autres En fait Chaque groupe tirait une salve Comme ça Le deuxième groupe Pouvez tirer une nouvelle salve Pendant que le premier rechargé Ça veut dire que ce qui est ici Ne peut pas non plus sortir Une mine Une vieille mine abandonnée Ça s'appelle ça une mine Une mine Et c'est le seul passage Oula Est-ce qu'on en a oublié ? Attention Une possession spectrale Bah oui Les tambours c'était ça Le kangoo il explique très bien les cris Plus rapide que moi à l'oral En fait Les tambours Il faut comprendre que La musique C'était pas là pour décorer Sur les champs de bataille Alors c'est vrai Ça donne de l'engouement Ça peut aussi donner un côté classe Ça peut mettre la pression à l'ennemi Mais ça serve aussi à rythmer en fait Les salves Les attaques et tout Parce que c'est plus rapide De faire D'émettre un son Que des maîtres à l'ordre D'émettre un ordre D'émettre un ordre D'émettre un ordre D'ailleurs si on suit la logique Y'en a un qui va se transformer En windigo Y'en a un qui a bouffé Une partie de son pote J'allais dire A bouffé son pote Mais il l'a bouffé qu'en partie Mais c'est déjà Pas mal Comme partie Ouais c'est ça C'est joli Mais c'est ça En fait les drapeaux C'est vrai qu'on utilise La signalétique Avec les drapeaux Mais essaye de comprendre La signalétique d'un drapeau Comme il le dit Quand on goût dans la fumée Et même Genre de très loin Je veux bien Qu'on ait une bonne vue Mais il y a des limites Tu vois Même en ayant Une super haute vue Enfin Même en ayant Des loupes et tout C'est compliqué Je fais comment moi ? Cette poudre Ne tient vraiment Qu'à un fil Vinguiner Que tu rates Ton premier coup Tu vois C'était facile Tu me dois vinguiner Pas si facile Quand la cible se défend Viens là Vas-y viens Fait de bruit Son fusil Il va se péter Très vite En pêche En pêche ce spectre D'atteindre le cadavre Bonjour La fête continue Sale bête hurlante Vite Vite sors de là Peut-être à moitié sourd Mais c'est ça en fait C'est qu'il faut comprendre Que par exemple Nous dans ce qu'on nous montre Dans les films Genre même celui Qui a fait Rinesco Sur Napoléon Ça a l'air classe Tu vois Mais en fait En vrai De vrai C'était ultra compliqué De pouvoir organiser Les troupes Quand t'es sur une bataille Entre grandes armées Avec des armes à feu Avec des mortiers Et j'en passe Mais tu comprends rien De ce qu'il y a devant toi Tu comprends que dalle Peut-être parce que t'es un fantôme Et bah voilà Ne jamais aller dans la cave Putain mais des mines Putain Le problème des mines C'est que c'est labyrinthique Alors pour trouver Dans quel sens aller Bonne chance Oui il fallait tirer Sur les gars en gros Ça au moins c'était facile Bah pareil Pendant les guerres Même les guerres médiques Mais je veux dire Pendant les guerres Tu penses que cet endroit Euh Du pédoponnèse Vous savez Le truc qu'il y a sur le casque Là coloré Là c'est pas pour décorer C'est pas genre Ça fait joli C'est pas là Sans raison C'est pas genre J'aime bien le bleu Donc toute l'armée Va avoir du bleu dessus C'est une forme de signalétique Ça leur permettait Grosso modo Quand même D'avoir des repères Peut-être de dire à Roger Tire pas n'importe comment Vous savez les flèches Ça one shot On dirait qu'il est coincé Putain après on va croiser Gimli Ce serait tellement ouf Bah c'est pas par là déjà Bah ça va C'est un terrain Par là en fait Parce que sinon je suis niqué Et je parle pas de la DS J'ai aucune idée d'où il faut aller Enfin Si Ils avaient ça aussi D'ailleurs il y a un truc Au niveau des prussettes À un moment donné Ils se sont foutus dans la merde Parce que pendant une bataille Il y a la discrétion sur moi Pendant une bataille Il y en a eu Qui se sont tirés dessus Tu sais t'as le capitaine Enfin t'as le général Qui disait Arrêtez de tirer Ils sont avec nous Enfin ils sont de chez nous Pourquoi je peux pas Ah Un un Il faut péter ce truc Donc il faut que j'aille là Il y a un côté un peu God of War Le dernier Ah excusez moi Je savais pas que c'était chez vous Ils ont amené des amis Il te prend pour cible Non j'avais pas remarqué Ah maintenant j'affronte des mineurs Alors pas ce Pas ce que vous imaginez Mais franchement J'ai rien à reprocher Graphiquement le jeu Il est au top Je sais pas pourquoi J'ai vu sur le J'ai attendé On va voir aussi un peu Brigade des mœurs Zaza Comment ça vous vous êtes tapé Des mineurs Non mais c'est pas ce que vous croyez Vous expliquerez ça au post Allez messieurs On l'embarque Ça sera pas le dernier youtubeur Qu'on embarque de toute manière Les fans l'ont noté plus Que l'Aridac L'Aridac ils ont mis 15 Les fans ont mis 17,8 Et je les comprends en fait Genre le jeu il est vraiment bien Hashtag Pierre Orca Qui aurait pu Qui aurait pu le croire Qu'en installant le jeu Sortait sans Quasiment un mois après Je suis encore en train d'y jouer Et j'en parle Bien de mon premier run C'est à dire la richesse du jeu En termes d'histoire et d'exploration Alors à celles et ceux Qui comme moi On sont encore à jouer A ce très bon et surprendre en jeu Qu'est Bannisher Ghost New of New Eden Il faut changer le nom Il fallait appeler ça Bannisher Parce que ça fait long En fait il faut que le nom Tu vois il reste Il rentre dans ta tête Et le meilleur moyen De le faire rentrer dans ta tête Souvent c'est au niveau Des sonorités D'accord Par exemple le jeu Nio Facile Nio Pokémon Zelda Mario Ça rentre facilement Dans la tête Bannisher Ghost of New Eden Ça fait beaucoup quoi Ça fait beaucoup On va par 86 heures de jeu Quoi ? 60% de cartes découvertes Tu verres C'est là Je dois confondre J'ai fini en 70 heures environ Putain mais je suis où Dans le jeu moi J'ai fait que sans besoin J'ai fait que pour les fragments d'âme Je prends un mot Alors de mon premier run Je me suis concentré Sur l'histoire des personnages Ce qui m'a appelé D'évoquer Le jeu a eu de très bons retours De la part des fans Des menus princesses J'ai su que ça allait être Un bon je sais Que le menu principal Il donne le là Il donne le ton Clairement C'est magnifique On dirait un menu principal À la The Witcher 3 Il a bien marché 8% Ouais c'est ça Je suis à 8% du jeu En fait moi Mais franchement Je suis content de voir Que les fans Ils s'y sont pris Ils ont bien aimé Parce qu'en fait Gritfall aussi Il est plutôt pas mal Alors Gritfall Il est un peu daté Il est mieux que Dragon Age Inquisition Mais en même temps Il est sorti Je crois 5 ans Après Dragon Age Inquisition Ou 4 ans Donc c'est pas vraiment Un compliment Tu vois Mais c'est aussi un jeu français Qui s'en sort plutôt bien D'ailleurs le 2 Je vous le ferai aussi Gritfall 2 Je le ferai aussi Je sais pas si tu connais Toi Kangoo La série Gritfall Enfin du coup C'est une série C'est une série maintenant Vu qu'il y a eu Voir un deuxième Et c'est quoi cette mine Fait par des clodos Putain je vous aurais ramené Gimli Ça aurait été plus rapide Je le ferai en live Du coup Je l'avais commencé en live C'est un jeu en gros Où on part pour une nouvelle colonie Il y a beaucoup ce système là Bizarrement Il y en a qui vont dire Les français Des confessions Non mais c'est juste Qu'en fait C'est partir pour une nouvelle terre C'est une promesse d'aventure Pareil dans Monster Hunter Monster Hunter Celui qui était sorti J'ai oublié comment il s'appelait Monster Hunter World Je suis désolé Mais c'est aussi la première C'est pareil C'est la même chose Dans Monster Hunter World C'est Tu pars pour une nouvelle colonie Etc Et tout C'est normal Mais en gros Il y a une maladie Qui ronge le vieux continent On essaie de comprendre Ce que c'est que cette maladie Et pour ce faire En fait On doit Aller sur cette colonie Et on se rend compte Qu'on a des origines Liées à cette colonie On est originaire De cette colonie Notre père Ou notre mère Devait être originaire De cette colonie Ce qui explique Pourquoi la maladie Ne nous fait rien Je suis en train de réfléchir A ce que je suis censé faire Peut-être pousser ce truc Plus Et grimper C'est ça Ouais c'est ça Il est plutôt sympa Ça mixe magie Et arme Clairement un peu Style steampunk Il y a un côté Un tout petit peu steampunk C'est plutôt pas mal Je le referai en live Parce que c'est intéressant Et puis en plus Ça nous change Au moins Persona Au bout d'un moment J'aime bien Persona Mais au bout d'un moment Voilà quoi Au bout d'un moment Il faut nous montrer Autre chose Il faut nous montrer Qu'on peut faire autre chose Les hommes s'emportent Se plaignent de douleur En début de journée Et en ville On les appelle Les saturniens Ah non Vous n'allez pas commencer Les woke Et à mon avis Ce n'est pas un compliment Ils ont peur Pourquoi j'y échappe jamais Des amis Steampunk Ils m'en disent pas plus Prends mon argent Il n'est pas cher Il n'est vraiment pas cher Pour le coup D'ailleurs j'ai même l'extension Parce qu'ils ont fait Une extension en plus Qui offre une nouvelle zone Et tout Ils ont bien bossé les devs Je ne sais plus Où ça en est Pour grateful 2 Je vais vérifier Je crois qu'on dit Gritfall Parce qu'il y a deux E The dying world Gritfall 2 C'est ça Relaisse date Prévu pour Moi mais j'y crois Moyen Je ne suis pas sûr A voir si c'est vrai Mais A voir Ce n'est pas improbable Mais c'est prévu Pour l'été 2024 En général Quand on met des dates Comme ça Genre été 2024 C'est qu'il est possible Que ce soit repoussé après C'est gris En fait c'est gr Je vais décrire C'est plus simple Alors des amis Se battent entre eux Les hommes se blessent Parfois gravement Ils font des erreurs Où On perd tous les jours Un homme par accident Non là c'est pas possible Si ce n'est pas un accident Je ne me renseigne pas plus Et on l'enterre sur place C'est pour ça Que je combat des cadavres Depuis tout à l'heure Une calamité J'écris C'est moi La lumière vacillante De notre dernière lampe Je ne sais pas Si c'est une erreur humaine Ou une panne Ou peut-être des erreurs Mais la mine est scellée Et on ne peut pas sortir On va tous mourir ici Ah même le contre-maître Il s'est fait baiser Quand même le contre-maître Se fait baiser Tu sais que là Voilà Voilà Accrocher une corde Dans le guise de raccourci Quand même Parce que je n'ai pas envie De galérer moi A chaque fois Voilà Mais j'attends beaucoup Le 2 Le 1 Il faudrait qu'on le fasse Et qu'on le finisse Comme ça On pourra emboîter sur le 2 Quand il sort en été On ne devrait pas aller vers la lumière du jour Je vais aller vers la lumière du jour Peut-être Mais Il y a quoi là Ouais c'est là où Vous aurez C'est voyez C'est là où des syndicats Ça sert à quelque chose Vous voyez C'est à ce moment précis Qu'un syndicat peut vous sauver On n'arrivera pas à le franchir Ah oui Il faut que je flingue ce truc avant Qui est relié Là-bas Ok d'accord Remarquez ma torche Elle est toujours prête à s'allumer C'est plus efficace Qu'un briquet classique ce machin Toi tu ne me le feras pas Toi tu vas vouloir me baiser Dommage on ne peut pas les buter d'avance Ça ça va s'effondrer ça Putain mais les mecs qui ont mis ça dans un angle précis Qui fait que ça me casse les couilles Pour ici Vous commencez vraiment à me les bruits Je comprends pourquoi vous êtes morts Je crois que je comprends pourquoi vous êtes morts J'étais trop con pour survivre Par contre j'ai aucune idée de ce que c'est ces traces blanches Euh jaunes Traces blanches Des confessions Bon bah je suis baisé Voilà Je tenais à le dire avant de mourir Je suis baisé Ah non c'est bon on peut sauter Je savais que je me ferais baiser à un moment donné Si vous croyez que je vais vous laisser Prendre possession d'un truc Merci Je comptais justement esquiver en fait Comme le yaourt de JDG c'est ça ouais D'ailleurs JDG ça se passe comment pour lui Je sais qu'il avait eu des premiers Qtips Qui lui cassait les couilles pour la censure Toujours un plaisir de rendre service Ah c'est pour ça je fais pas du tout public Moi ça me casse ses couilles le tout public Devoir se censurer à chaque fois Qu'est-ce que c'est casse couilles C'est quoi ça ? Non Je sais pas avec quoi on pète ce truc Mais franchement je peux comprendre un peu l'engouement Qu'ont eu les fans Parce que le jeu franchement C'est digne de nous montrer ce qu'on est capable de faire Nous les français maintenant En termes de RPG Parce que Ubisoft pour l'instant là avec mes rêves Ça a pas l'air de voler haut Et Immortal Phoenix est viandé complètement Y'a pas eu grand chose de leur côté Là y'a Rise of Ronin Celui là je vais le fumer Mais à mort C'est un peu dommage qu'il soit bas Sur PS4 aussi Parce que ça aurait peut-être pu tenter Kangoo Mais bon Maintenant malheureusement On sera de plus en plus Avec des jeux PS5 Quelque chose est passé par là Quelque chose T'as besoin des vidéos hors sujet Sur des jeux qui ont marqué Des règles de Nintendo Live Ah oui bon ça va Au moins ce qui est bien Vous voyez JTG c'est un bon exemple C'est un YouTuber gaming Pop culture plutôt C'est un YouTuber pop culture Il reste dans le pop culture Il s'est pas lancé dans le drama Il s'est pas Voilà Non mais ça c'est un troll ça Qu'est-ce que c'est sinistre Les chasseurs sont devenus les proies Les corps n'ont pas été dévorés Ils n'ont pas été tués pour leur viande Ils se tuent pour le plaisir Leurs traces Quoi encore ? Ça vous a pas suffi Dominus Rex ? Continue Il n'y aura bientôt plus un seul loup En Nouvelle Angleterre Ça vous a pas suffi Viens voir ça Non mais oui Mais attends Mais y'a quoi là ? Je suppose que ça en fait une nouvelle zone Qu'on pourrait explorer Je suis putain J'en sais rien Ah Une cabane Ouais Il donne son avis sur les marveilles Ouais c'est ce qu'il faisait de base J'entends la voix d'une petite fille C'est jamais bon signe Les voix de petite fille C'est jamais bon signe Ouais ouais Clairement pop culture Mais c'est bien C'est bien C'était leur truc à la base Ils sont à fond de eux Ça leur fait plaisir Je trouve ça c'est bien ça En plus ils font de mal à personne Bon peut-être un peu Au réalisateur Quand ils critiquent des jeux de merde Des films de merde Mais globalement Ils font de mal à personne Au contraire Je pense qu'ils font aussi encore des vidéos Je pense qu'ils font encore des tests Non ? Enfin des tests genre Des découvertes Sur des jeux Parce qu'ils faisaient beaucoup ça Seb et Fred Ils étaient vraiment à fond Moi je suis plus Fred En termes de jeu C'est-à-dire j'adore les jeux de gestion et tout Oh putain Ça si c'est pas l'entrée de l'enfer Je sais pas ce que c'est Ça donne quoi un spectral ? Elle a creusé jusqu'ici Pour s'attaquer au loup Et elle a mis une lanterne et une torche Pour éclairer les gens qui viendraient Je disais si on vient de chez moi Je suis d'accord moi Vous voulez je peux vous en faire aussi Moi ça m'intéresse Si c'est l'oeuvre de la bête Ça veut dire qu'elle a une enveloppe charnelle Mais si ça a une enveloppe charnelle Ça peut mourir Non ? Je sais plus Ça va être fun Même les jeunes n'ont pas survécu Qu'est-ce qui a pu faire ça ? Putain les louveteaux aussi La vengeance incarnée Putain mais on tue pas comme ça Bordel les louveteaux Sur un pauvre petit louveteau Non là c'est trop cruel pour moi Là vous pouvez pas Tuer des protestants Je m'en fous Mais pas des louveteaux Attendez Mais ça peut penser comme nous les animaux Genre Mais sauvez-nous Attends 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 Ça râle et bâtard Non mais attendez Mais les loups et tout Ils pensent comme nous Genre dans leur tête Mais il faut prévenir le monde Je sais pas quelle créature a massacré les loups Mais elle s'exprimait avec plusieurs voix à l'unisson Plusieurs esprits dans un corps possédé Ça pourrait être un fléau ? Oui Ou un légion Il est puissant Ça pourrait être un légion Une colère noire Un légion c'est un agrégat On dit ça comme ça ? Quand c'est plusieurs trucs en un seul Fusionné bizarrement C'est quoi ça ? Là on va dans l'horreur Là ça me plaît Oula Oula Là ça me plaît Wow Ah non mais le jeu il est génial Mais ça manque d'armes Genre un peu Ça serait bien d'avoir plusieurs armes Un peu à la manière Tu sais d'un Devil May Cry Si vous possédez des louveteaux On va pas être pote par contre C'était beaucoup trop proche Quel hurlement C'est comme si plusieurs âmes hurlaient de concert Oui c'est ça Un légion Normalement le légion c'est un C'est censé être une classe Dans le La réarchie Sélès Mais c'est aussi un moyen de définir une créature Qui est un amalgame Je sais pas si on dit C'est pas amalgame C'est agrégat Une espèce d'amalgamation En fait Ouais voilà Mais mastoc Comme tu l'as dit Comme dans celui de la saufuse Euh 2 Ah on peut pas tirer sur notre femme Après elle est morte On aurait pas trop l'intérêt d'ici Chéri Je peux tester de tirer sur toi Pour voir ce que ça fait Ah 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 C'est pas assez Ah 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 Il y a un coffre Il y a une gamine qui murmure des trucs C'est bon si T'as combien de cordes sur toi Parce que moi ça m'intéresse cette histoire Toi t'attaches chez ta femme la nuit c'est pas possible Je vois aucune raison d'avoir autant de corps sinon De cordes plutôt Non je l'ai déjà Chérie j'ai d'autres problèmes là Tiens prends toi ça Oui oui ah non mais en fait le problème de monsieur X C'est qu'il peut pas mourir en fait C'est le gros problème de monsieur X Tu peux pas le tuer en fait tu peux que le fuir Tu sais c'est un peu comme Je sais pas si tu te souviens dans Les Dans Resident Evil Il y avait cette créature qui voulait pas mourir Je sais pas si tu te souviens d'elle Comment ça s'appelait déjà J'ai oublié comment ça s'appelle Mais il se régénère constamment Mais le monsieur X c'est pas vraiment qui se régénère constamment C'est que les armes ne lui font rien Les murmures de la gamine C'était quoi du coup J'entends des murmures Ou alors je suis devenu fou Ah bah si tu veux on pourra les faire en live Ça tu découvriras avec moi Alors percer de la semaine Minerait avec toutes les discussions d'acteurs pour la femme Pire parce que les hommes sont tombés malades Ouais c'est ce qui a été tenu pour la mine en fait C'est le carnet de compte Ouais on est d'accord on entend des trucs C'est l'ambiance elle est pas rassurante Et je suis pas rassuré Je suis pas rassuré Est-ce que t'arrives à monter comme ça c'est impressionnant Et dire que lui c'est un apprenti Le maître est mort L'apprenti a survécu L'apprenti il est costaud déjà Mais qu'est-ce qu'elle fait cette chose exactement C'est un réaménagement du territoire Parce que c'est pas comme ça que ça marche On va peut-être lui expliquer C'est pas exactement comme ça qu'on réaménage un territoire Comme par hasard Ouais et des pauvres loups Type de spectre Vous pouvez identifier quel type de spectre possède un corps grâce à l'icône En plus c'est propre Un corps possédé et hérité des capacités du spectre qui habite Ça sert à quoi que je sache ça Ouais Enfin on a surtout touché à ces chiens Attends il a un fusil C'est nouveau ça Nicolas Doulan Il a un nom Il a un nom Attends ça tire des C'est quoi comme balle C'est quoi comme balle C'est quoi ça J'ai trouvé quelque chose C'est quoi ça Machinette Une corde, un kangour ou les coureurs de PS du collège T'as des flashbacks du Vietnam Le chemin le plus long et plus sûr C'est par là que vous devez passer Pourquoi ne pas venir avec nous Les plus rapides partent devant On attendra avec la nourriture et les abris Et on continuera tous ensemble Nicolas vous accompagnera Il n'y a pas de meilleur gâcher C'est pas lui que je viens de buter Ah oui j'ai essayé de grimper une corde Moi j'avais une strat Je sais pas si vous faisiez pareil vous Quand j'ai grimper une corde en fait Après j'enroulais La corde autour du bras pour pas tomber Quand je devais reprendre ma respiration Alors tout le monde connait ça à mon avis Il y a des gens qui se plaignent Que le jeu il ait eu 15 survivants Parce qu'il méritait plus C'est fou hein Vous vous rendez compte Alors je sais pas pourquoi Sur une news de De banicheur Il y a un truc sur Nous ne pouvons pas tolérer D'être traitées comme des objets Les employés d'Ubisoft sont furieux Elles font savoir C'est quoi le rapport avec JVC faut que vous m'explique Ouais l'histoire c'est ça Elle donne envie de continuer à chaque fois Mais il faut m'expliquer là Je comprends pas Pourquoi ça parle de banicheur là dedans Dontnod les employés des studios éditeurs français Déterminer à faire Ah visiblement il y a un problème avec Dontnod Une entreprise qui continue à faire des bénéfices Même lorsque les dirigeants ont échoué à plusieurs reprises Je suis en histoire de faire payer ses employés Pour augmenter ses profits Ah c'était pendant la grève Ouais visiblement Dontnod a pas non plus les mains blanches Enfin des mains propres Alors les changements de délai sont préavis Les révélations troublantes montrent que les décisions cruciales Telles que le retard significatif du jeu banicheur Où étaient annoncés aux développeurs seulement 30 minutes Avant le grand public Mettent en lumière un manque de transparence Et une prise de décision Ah ouais d'accord Oui c'est pas un jeu d'Ubisoft Mais en fait ils ont mis Dontnod et Banicheur Dans le même truc C'est à dire qu'en gros Dontnod est pas très doué pour Pour gérer on va dire Pour gérer Les dirigeants sont pas très doués pour gérer le studio On sait qu'il y a eu des retards On parle pas de bétail en l'occurrence Mais d'hommes et de femmes Bah oui Oui mais là on parle pas de moutons En gros elle a mené des gens à l'abattoir en fait D'une certaine façon Sauf que ces gens ils croient en elle Tu vois t'imagines Tu crois en une personne Mais en fait elle va t'envoyer dans le mur C'est le pire truc ça Ah un lieu de repos En théorie Je sais pas c'est quoi cette espèce de marque dorée Je sais pas si c'est de la pyrite Quelqu'un est passé par ici Il y a peu de temps visiblement Et il repassera par là Ils avaient bien besoin de courage Ils sont peut-être encore dans les barrages Peut-être Courage le camp est tout près au nord On vous attend Kate N De rockstar pour le crush Mais il y a pas que ça Ubisoft a exploité Il en a beaucoup parlé Psycho Il y a aussi des problèmes de misogynie De harcèlement sexuel et autres Alors que normalement tu dis que quand t'as un grand studio T'es censé faire preuve d'exemplarité Après j'ai un pote qui m'avait mis face à un dilemme Il m'avait dit Imagine genre tu sais par exemple Qu'un des mecs qui bossent pour toi Tu vois Si c'est un harcèleur sexuel et tout Mais c'est le mec le plus compétent de ta boîte Et là j'ai bugué deux secondes Et tu vois Mais ça c'est un dilemme Quand on est développeur Quand on est grand studio Qu'est-ce qu'on fait On le dégage Au risque que le jeu en pâtit Ou on le garde Et on met en danger des employés Quand il m'a dit ça putain Je vous enlève j'étais pas prêt Et ça me sert à quoi De me montrer des trucs Que je ne pourrais pas exploiter De toute manière Humm ouais c'est complexe tu ne mets qu'avec des mecs au moins il n'y a pas de main aux fesses sauf si les homos et là tu es dans la merde c'est ça et à la fin tu es tu dis finalement écoute au vu de ce qui se passe tu vas devoir travailler en distanciel parce qu'au vu de ton comportement c'est pas possible là tu en arrives à la côté dos au mur après quand goût moi si ça te va je me dis c'est bien de finir là en plus on a résolu deux enquêtes ça va on est sur la trace d'une créature ça va on nouvelle heure à putain j'ai des barres dans la mâchoire gâte à mes mouvements des fois des fois ça me fait même sautier ouais dodo ah ouais quand vous je te souhaite une bonne nuit je souhaite à tous une bonne nuit oui ça ça peut m'arriver ça passer une bonne nuit bye tout le monde a putain je vais en chier